Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine. Et cette semaine, nous avons choisi de parler de la Coupe d'Afrique de football féminin, puisque le Cameroun est sous les feux des projecteurs. Il y a des nations qui sont aux prises depuis hier pour un sacre continental. Et nous allons en parler dans cette édition qui commence pour une fois sans le sommaire de Giseline Pierre-Essounaud, mais avec nos invités déjà sur le site, Priscille Mouadougou. Merci d'être venue. Vous êtes journaliste, redactrice en chef adjoint, quotidienne mutation et présidente de l'antenne Cameroun de l'Union des femmes reportaires d'Afrique. Sportives d'Afrique. Sportives d'Afrique. Merci pour la précision. Thierry Mettoma également, il est là, entraîneur de football, une spécialité particulière, les femmes, les hommes ou alors ? Les hommes, les hommes. Les hommes, oui. Mais vous aurez un mot à dire sur le jeu des femmes. Bien sûr que oui, puisque pendant les cours, on ne cherche pas à faire de la discrimination. On nous dit allez-y et puis travaillez. Chantal Roger Thulé, je ne vous présente plus. Et je voudrais juste que vous nous disiez de quel quartier vous venez. Vous parlez d'un quartier qui n'a pas d'eau depuis quelques jours à Douala. Le quartier qui n'a pas reçu la canne féminine, c'est cela avec le même enthousiasme que je semble le voir dans la rue. Vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière et dont on ne possède pas le rationnement. Vous étiez plus jeune à l'époque ou pas née du tout. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas assez d'énergie, on envoyait la lumière en consamba et Yaound n'avait pas de lumière. Ainsi de suite, ainsi pour l'eau également. Donc c'est ce qui se passe. Résultat, à Yaound est sixième, à Biémasi, il n'y a pas d'eau depuis cinq jours. Parce qu'il faut faire un peu d'économie d'eau et de lumière pour les fêtes de fin d'année et surtout pour la canne féminine. Donc il faudra me démontrer qu'elle nous apporte beaucoup de choses. On le fera donc pendant ces 90 minutes avec Ferdinand Anna Payon également, spécialiste en communication et marketing. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je termine par Jean Lambert. J'ai envie de dire de l'aspect note de liste puisque vous êtes le président de la commission de communication de cette Coupe d'Afrique et des Nations. C'est féminin ou féminine finalement ? C'est la Coupe. La Coupe, donc elle est féminine. Quand on dit football, ça devient féminin. Féminin. Mais si on s'arrête à la Coupe, elle est féminine. On a le temps de s'habituer à ce langage qui entre peu importe comme ses espoirs de ces dames que je vous invite à revisiter d'abord en image dans cette émission. Mais avant, nous allons marquer une pause avec cette actualité de la semaine revue par la rédaction de Canal Presse. C'est la revue de presse que signe Arlet Desbois en DB. Bonjour. C'était forcément la semaine de Lyon dans la presse nationale. Tellement quotidien hebdomadaire à non parler pour souhaiter le meilleur à une équipe qui reste l'espoir du football camounet. Baromètre communautaire, par exemple, appelé à l'union sacrée au tout des 21 des Nongachous. Vivement que le tout des filles viennent souhaiter l'action. A la détermination des Lyonnes s'ajoute la qualité de l'infrastructure sportive. L'essentiel en faisait sa une avant d'inviter le public à se rendre massivement dans les stades. Porter les Lyonnes en triomphe. Synergie déjà mise sur pied par les chefs de l'État de la CEMAC. En 10 ans de Diapason, 3 pays de la sous-région organisent 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu la Canjumilé-Gabon-Guinée-Équatoriale. Une fois encore, la Guinée-Équatoriale. Revoilà le Gabon en 2017 et le Cameroun en 2019. Mais 2018, le rendez-vous de la Coupe du Monde en Russie plus que jamais compromis pour les Lyon seniors. Après deux matchs nuls en deux sorties. Voilà qui n'est pas du goût du président de la Fédération Camonais de football, très remonté contre le sélectionneur national, Ankoa Meteospro, qui rapporte que Tombi Aroko-Sidiki a servi une lettre de mise en garde à Hugo Bross et que c'est désormais le clash entre les deux amis d'hier. Clash également entre le ministre de l'Enseignement supérieur et l'universitaire Nkoumvondo. Selon Mutation, Jacques Fahmendongou accuse le leader du parti Univers de financer ses activités politiques avec l'argent exigé aux étudiants. Un autre clash et non des moindres a opposé trois enseignants sur le livre scolaire. Jean-Tabi Manga, Charles-Etoun Dibourome et Marcelin Wounda et toi. Tous convient pour un débat à l'Assemblée nationale. Le mot de sélection, la qualité et la quantité des livres par matière dans le système scolaire étaient au menu. Un quatrième clash oppose quatre personnalités sur l'affaire dite celle de ZTE. Selon Mutation, le secrétaire général de la présidente de la République veut passer en force dans un marché public de 4 milliards. La ministre des Postes et Télécommunications résiste quand la surfacturation et les lacunes techniques de l'offre de construction des centres de données sur les télécommunications d'urgence. Un avis partagé par le ministre des Marchés publics et le délégué général à la Société Nationale, dont les éléments ont eu du boulot mercredi dernier, lorsque les employés de la société Le Bus ont paralysé la circulation dans une partie de Yaoudé, en bloquant la route principale nord de la capitale au niveau de Batalonkak, y réclamer alors 19 mois d'arrière de salaire. Parlons maintenant de ce balai d'audience au Palais de l'Unité. D'abord le Canada, dont le haut-commissaire de ce pays a mis et allé réaffirmer le soutien dans la lutte contre Boko Haram à Paul Biya. Le président de la République, qui a également déroulé le tapis rouge, a eu une forte délégation britannique conduite par le haut-commissaire. La Grande-Bretagne va construire 16 000 logements au Cameroun, un projet qui démarre avant la fin de cette année, par la première phase à Douala de 5 300 logements en quoi Cameroun Tribune, c'est l'une des retombées de la dernière conférence sur l'économie tenue à Yaoundé en mai dernier, un rendez-vous économique évalué justement par Paul Biya et Stéphane Fuchs. Voilà les deux personnalités ici à Cameroun Tribune, un meuble également la une de deux Sparks, pour faire le point des échanges économiques entre le Cameroun et l'extérieur. Des échanges justement entre la France, la Chine et le Nigeria et le Cameroun font perdre beaucoup d'argent à notre pays. Selon le quotidien de l'économie, notre pays a perdu 595 milliards de Français font en dévises en 2015, un déséquilibre qui s'explique par l'importation massive de certains biens à l'instar du riz et du poisson. Selon le quotidien de l'économie dans un autre numéro, le Cameroun a dépensé 347,5 milliards en 2015 pour importer ces deux produits dont la consommation demeure largement dépendant de l'offre extérieure, alors même que de nombreux projets sont éternellement en cours pour développer la production locale. Donald Trump mise justement sur la production locale aux Etats-Unis pour booster la croissance de ce pays et l'Afrique dans tout ça s'inquiète, signature, parce que son racisme affiché et ses propos sur le continent noir suscitent interrogations et craintes. Les nouvelles qui viennent de l'Est ne sont pas bonnes. Mutation parlait de 14 personnes mortes après avoir ingrugité l'odontol du nom de ce whisky traditionnel et cela se passe à Minduru, une petite localité du département du Ognon, un drame qui intervient au moment où les usines traditionnelles de fabrication et de distribution du whisky traditionnel sont répandues dans notre société. A dimanche, c'est plait à l'huile. Merci Arlée Débaud en DBA la semaine prochaine. Je rappelle qu'un seul sujet est donc à l'ordre du jour de ce débat, de ce dimanche, l'Afrique des Nations de football qui s'est ouverte samedi, hier donc, à Yaoum du Cameroun, Priscille Mouadougou, il y a deux ans, la CAF, qui est en fière de cette compétition au Cameroun. Vous vous attendiez à une cérémonie d'ouverture dans ce sens, trois ans précisément. Vous vous attendiez à une cérémonie d'ouverture de cette envergure ou pas ? Je vais vous faire un aveu. Je suis membre de la commission animation et manifestation culturelle du Koukane. C'est à ses titres, vous faites l'année. Donc, j'étais même dans le groupe cérémonie... ...et de clôture. Bon, c'est vrai que je suis satisfaite du rendu. Ça n'a pas été évident, parce que ce qui avait été prévu au départ, on a tout de suite été obligés de revoir le scénario, de revoir nos ambitions à la baisse. Pourquoi ? À cause du budget qui a été vu de revue à la baisse. Donc, il a été question... Il fallait faire quelque chose de Camerounais. Il fallait qu'on montre notre spécificité, notre particularité, notre culture, notre dynamisme, et rendre également hommage aussi bien aux pays participants qu'aux instances fétières du football, que sont la CAF et la FIFA. Donc, le rendu, j'ai assisté à cette intermédition. Franchement, le rendu est largement au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis très, très satisfaite. On a eu des gros soucis, parce que comme la cérémonie était en journée, donc on n'a pas vraiment pu apprécier ces effets spéciaux-là. Donc, c'est un peu ça qui nous a implément... Mais ce n'était pas prévu dans le calendrier que ça se passe en journée et on aurait peut-être dû adapter les effets spéciaux. Non, c'était prévu. Mais quel genre d'effets spéciaux peut-on avoir pour capter ou captiver le public quand on est en journée ? Je ne sais pas. On a essayé de faire quelque chose, mais je pense qu'en soirée, ça aurait été... Ça aurait donné une forme de couleur. J'entends, Roger Thulé, c'est la compétition sportive majeure de football que le Cameroun accueille depuis 1972. Si ma mémoire est bonne, est-ce que le choix inaugural était à la hauteur de nos attentes ? D'abord, il faut que je précise, il est de bon ton aux certaines personnes de toujours prétendre que quand on dit que ce n'est pas bon, c'est qu'on n'aime pas le président Biya. Personne n'a le monopole, l'amour pour le président Biya. C'est un patriache, un aîné, que j'appelle d'ailleurs un grand frère dans l'éditorial de la tribune de l'Est que je consacre à cet effet. Donc, on ne va plus se cacher derrière le président Biya pour masquer les médiocrités. Parce que l'ouverture, la préparation, nous allons parler de la compétition, de cette grimace-là, mérite qu'après tout ceci, qu'on s'assaye, qu'il y ait des procès, qu'il y ait des responsabilités, que les gens sachent quoi faire, qui fait quoi, qui devait faire quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est très important. C'est parti, Carole, déjà, même de l'organisation. Si le président Biya a arraché de haute main l'organisation de cette affaire-là, il faut dire que revenu chez nous, cela a été mordu par nos moustiques. Nos moustiques, ça veut dire des effets de corruption, de malversation financière. Ça se voyait dans le show inaugural ? Je vais arriver. Parce que vous mettez du temps à y arriver. On ne peut pas parler du show inaugural, sans parler de la préparation, de l'événement. Vous avez Hiche qui a annoncé l'événement. On en vient. C'est de jolies photos du président Biya. On en vient. C'est un rapport immédiat avec les grandes pancartes. Vous allez voir pourquoi j'en parle. Toutes les pancartes avec le président Paul Biya, qui n'est pas encore en campagne, qui n'a pas annoncé le congrès du RDPC. Qu'est-ce que des gens essaient de camoufler comme détournement au fond, comme grimace, comme ci, comme ça ? Et vous parlez du show original. Vous voyez, je suis arrivé au show inaugural. Pour dire, oui, que tout l'événement s'est à nouveau concentré sur le président Biya, qui, lui, n'est pas footballeur. C'est des journalistes français qui m'ont demandé est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un footballeur ? Est-ce que c'est un ancien footballeur ? Le président Biya, à ma connaissance, a dit qu'il pratiquait le vélo, pas le football. Alors, le show inaugural, on va le prendre en trois étapes. Les mouvements d'ensemble. Ce qui était, j'ai la chance, que Priscille était sans doute de cette organisation. Je doute qu'on lui ait montré le chiffre. Les mouvements d'ensemble ont été préparés, d'après mes informations, par un Français. Pour cinq jours, on lui a payé un milliard de francs. Est-ce qu'un Camerouna n'aurait pas pu faire ça ? Le stade était plein de militaires et de jeunes étudiants. Est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre des biens pour rentabiliser cette affaire ? Troisième chose. Le mouvement d'ensemble, pour ce qu'il y a de stupide, pour ce qu'il y a eu comme argent, consistait en quelques petits dessins d'animaux dessinés avec des cartons mâchés. Et avec Priscille, vous avez fait de bonnes études avec des colons qui ont colonisé l'Afrique, qui sautèrent, faisaient des sauts périlleux, qui étaient joyeux et qui couraient. La colonisation, sauf si on n'a pas lui les mêmes, lui, ça s'est fait de façon plus violente. Au total, on aurait pu appeler le ministre de la Culture pour qu'il transfère le défilé qui est au Fénac là-bas, pour qu'on n'assiste pas à cette énième humiliation. Merci. Alors Thierry, notamment, les forces de l'ordre se sont déployées partout. On l'a vu, dans les alentours du stade notamment, la compétition était aussi au menu de toutes les conversations. On en a évidemment parlé dans la vie de Yaoundé. Est-ce que c'est rassurant pour la notoriété d'une compétition comme celle-là ? C'est vrai qu'au départ, nous avons eu des soucis déjà pendant les matchs amicaux avec les hommes en tenue. On se posait beaucoup de questions parce que, désolé, la politesse n'était pas de ce côté-là avec ces gens. Mais plus on en parlait dans les médias, je crois que ça s'est amélioré. Et hier, moi, grande a été ma surprise quand même pour ceux qui ont l'habitude d'apporter les couloirs du stade quand le président de la République est présent. Nous n'avons pas eu, c'est-à-dire que c'était fait de tous les jours où c'est des militaires, armés et autres qui sont là, qui nous... Les rues sont barées. Voilà. Sincèrement, dans le stade, hier, après le passage du président de la République, tout était, je peux dire, ouvert au niveau, n'est-ce pas, de la main courante. Ça, c'est ce que nous n'avons pas généralement. Et moi, j'ai trouvé ça curieux. Je me suis rendu compte qu'on peut au moins jouer un match au stade Omnisport de Yaoundé sans toute cette parade-là. Là, madame, il est arrivé. Oui, oui, mais moi, je voudrais quand même coller un mot à cette cérémonie d'ouverture. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, nous partons d'un championnat d'Afrique pour une Coupe d'Afrique. Tout a changé. Maintenant, à partir du Cameroun, la CAF accepte inscrire la compétition dans son calendrier. Et qu'on voit un peu, il n'y a jamais eu de cérémonie d'ouverture comme celle-ci. Ça, il ne faut pas faire semblant. C'est-à-dire, c'est la 10e édition, certes, mais le Cameroun est en train de relever un défi. C'est-à-dire, remettre, n'est-ce pas, la canne féminine vraiment sur le toit de l'Afrique. Oui, oui, un piédestal. Parce que, sincèrement, c'est souvent des petits mouvements et puis ça va. C'est juste un stade d'entraînement. Ce n'est pas aussi rigide pour la canne senior. Donc, c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai vu un tout petit peu le Cameroun qui est monté. C'est vrai qu'il y a des petits regrets, c'est-à-dire sur les images. Heureusement, comme Priscille explique, il y a eu des regrets pour moi, des manquements au niveau des images. Je n'ai pas vu tous les nationalistes. Oui, le président Aïdjo, oui, le président Biya, les colons et tout. Les quatre, parce qu'on a divisé carrément, je crois, en quatre sous-régions. Quatre géographiques. Voilà, ça, c'était intéressant. C'est-à-dire, Grasseville, les Sawa, les Bétis, et puis le Septentrion. Ça, c'était très intéressant. Je crois que... C'est représentatif du Cameroun. Oui, vraiment représentatif. Et je crois que, si c'est des Camerounais qui ont fait ça, vraiment, je dis bravo. Ce sont des Camerounais. Vraiment, je dis bravo à ce niveau, parce que j'étais de ceux qui pensaient que Charpentier n'avait pas sa place-là. Merci à vous. Alors, Ferdinand Anna Payon, quand on regarde cela, c'était à la hauteur de ce qu'on attendait d'un pays comme le Cameroun, qui a mis du temps avant d'organiser une compétition comme celle-là. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez d'avoir une pensée émue pour quelqu'un qui aurait aimé vivre ce que nous avons vu hier. Un jeune homme qui est parti de la diaspora et qui est mort le 17. Robin Duboua Ndiakpou. Je voudrais avoir cette pensée pour lui, parce qu'il est venu au Cameroun pour des événements familiaux et il prévoyait de partir après avoir vécu la canne. Parce que, en 72, il avait deux ans et il espérait un jour pouvoir... L'attendu par en quatre ans. Voilà. Et donc, il n'a pas pu... Il n'est plus là. Je crois que... Il y a eu un problème de communication de cette canne qui a fait en sorte que le grand public a rejeté tout ce que le comité pouvait proposer. Et tout ce que le comité pouvait proposer, quel que soit le monde, ne pouvait pas être la panacée. Il y a toujours des choses merveilleuses. Ce qu'on a vu, on ne l'a jamais vu. Retournons quand même qu'en dehors de 72, il y a quand même eu un autre événement sportif dont on ne parle pas assez. C'est les championnats d'Afrique d'athlétisme qu'il y a eu en 96 ou 97. Je pense que Jean Lambert. Ce serait bien de le rappeler. Et en matière d'événementiel, la question du budget est secondaire. Il faut qu'on arrête de parler de budget. Ce n'est pas ça le problème de l'événementiel. Le problème de l'événementiel, c'est l'objectif. On peut faire quelque chose de spectaculaire. On peut, avec beaucoup d'argent, ne pas réussir quelque chose de simple. Et dans le cas d'Espèce ? Dans le cas d'Espèce, pour moi, c'était une réussite. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Certainement parce que les gens ont préparé. tout ce qu'on a vu hier, c'était... Les animaux, les cartons... Non, ce n'est pas le problème. Ce qu'on a vu hier fait partie des choses qu'on n'a pas souvent vues. Mais malheureusement, le public n'était pas préparé à accepter. Parce que l'image du comité d'organisation était paralysée par tout ce qu'on a eu. Là, on a entendu un chiffre, un milliard. Oui, je l'assume. Je suis impressionné de savoir que ce que nous avons vu hier... Écoutez, autant d'argent, c'est pour cela, je l'assume, qu'il faut demander, pardon Ferdinand, qu'il y ait une commission d'enquête à la fin de tout ceci. Que cinq jours payés à un expatrié pour cinq milliards de francs à un pays à genoux financièrement contre le comité. C'est bien compris. C'est terminé, Ferdinand Anapayo. Donc, il ne faut plus que... Il faut que ce soit bien compris. Je peux... Allez-y, Ferdinand Anapayo, allez-y. Il faudrait qu'on évite de poser la question du budget. C'est bien compris. Parce qu'il y a eu 23 milliards de demandés. On a obtenu 4,888,246,000 francs. Si on a obtenu ça et qu'on a accepté de faire, c'est qu'on sait que on a soit le faisable et le souhaitable. Donc, il ne faut plus que les gens commencent à nos paroles de budget. C'est bien compris. Ce n'est pas inscrit à l'ordre. Et le petit regret que j'ai eu hier, le petit regret que j'ai eu hier, c'est que pour un événement d'une si grande importance, autour du stade, je n'ai vu qu'un seul annonceur. Ça, je peux vous garantir que j'étais triste. Et ça fait partie du décor. Et on en vient. Jean Lambert, non. L'ouverture s'est déroulée à guichet fermé, c'est ce que la presse a annoncé. Est-ce que le comité d'organisation se dit, j'atteins mon objectif, je voulais du monde au stade, je voulais du spectacle, je voulais qu'il y ait un show comme celui-là. Et donc, ça a été fait. L'objectif du comité d'organisation n'est pas de remplir le stade. C'est quoi ? C'est de remporter, de faire remporter la Coupe à nos lyonnes. Elles sont quand même l'objet principal de toute cette animation, de toute cette agitation. Et ce serait rater le coche qu'à la fin, au soir du 3 décembre, que l'on ne retienne qu'une bonne cérémonie d'ouverture, une bonne cérémonie de clôture, que l'on avance des chiffres dont on ne sait pas où on va les tirer. des gens en prison ou qu'on les porte en triomphe. Si, au bout du coup, on ne l'a pas à nouveau. Figurez-vous que ce trophée nous a échappé à la Coupe. La croix reprise n'est pas à la portée. Mais ce qui semble accessoire, comme vous le dites, le spectacle et tout, est aussi important dans la mise en scène de cette compétition. Voyez-vous, hier, nous avons mis sur une fusée. C'est de grands moments de préparation. de stress, d'émotion décuplée, d'adrénaline. Ça fait 44 ans. Ferdinand est gentil de dire, il y a 96, il y a eu les chantonnants, mais ça n'a pas eu la même envergure. Et sur cette organisation, plane le spectre, donc, de 1972. Va-t-on réussir son organisation ? Et il le dit, cette organisation a été parasitée longtemps à l'avance. les stades dont on doutait de la praticabilité le jour où j'ai venu. Et donc, on a avancé en tremblant. Tous, réussirait-on ? Mais je crois qu'aujourd'hui, hier soir, on a mieux dormi. Moi, j'ai mieux dormi parce que, comme la mise en orbite d'une fusée, quand commence le décompte à 10, et puis à 0, vous êtes dans les salles, vous voyez comment les gens trépignent, ils sautent, ils arrivent sur l'orbite. Lorsqu'elle arrive, le 3 décembre, on fera un tour de la ville pour réussir notre compétence publique. L'objectif en communication, c'est la cible. La cible, pour nous, c'est le public cambronnais. Il est satisfait, à votre avis ? Vous avez vu, le stade était plein, les gens étaient encore dehors. Et pour nous, c'est l'objectif. Il faudrait maintenant que lorsque les Lyons ne sont pas actrices, que ces stades continuent d'être remplis. Mais c'est un défi qui est difficile à remplir parce que, ailleurs, même dans les peuples reconnus comme fouteux, c'est souvent difficile de faire les plans de stade lorsque le pays est organisé sur la scène. Alors, Prissy, juste un mot de ce chiffre ou bien alors, Chantal Roger a dit tout à l'heure que c'est un Français qui a mis en scène tout ce qu'on a vu là-bas, justement, avant que... Non, M. Champardi n'est pas revenu. Il n'est pas décidé. En cinq jours ? Mais il était quand même là. Non, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. On a arrêté avec lui. Alors, le budget que... D'abord, sur la mise en scène. C'est-à-dire, c'est qu'un Camerounais qui a créé tout cela ? Oui, c'est un Camerounais qui a créé tout cela. Comment il s'appelle ? Le ministre des Sports et de l'Éducation Physique. M. Villopat. Je sais sa spécialité et en matière d'événementiel, tous ceux qui sont passés par l'Institut national de l'agence ont fait des documents de ce scénario qui remonte à deux, voire trois ans avant. Non, même qu'il y a du budget. C'est pas vrai du tout. Parce que le budget de notre commission est d'un milliard de cent millions. On ne peut pas mettre un milliard uniquement sur une cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas possible. Alors qu'il y a d'autres pans et d'autres nations qui vont suivre. Alors, un mot. Vous attendiez à quoi ? À rien du tout. À rien du tout. On n'aurait pas dû avoir une cérémonie d'ouverture. Non, non. À une cérémonie d'ouverture digne de l'argent des Camerounais qui a été dépensée. Avec quoi ? Jeune soeur. Commence par les 26... 26 millions du stade d'Omnisport. 26 milliards, ça veut dire 26 000 millions. Merde ! Excusez-moi de parler comme ça. Et le stade en lui, je dis excusez-moi de parler comme ça, le stade en lui mal à construction a coûté 3 milliards. Pour le réfectionner, on a dépensé 26 milliards. Vous savez qu'on a été à l'école un peu au Cameroun quand même. Alors, vous avez dit que le ministre Bidoumpa était l'organisateur de tout ceci. Ça me conforte à l'idée que ce n'est pas la personne qui... Vous savez comment s'appelait le ballon de cette compétition ? Maraba ? Maraba ? Ou l'enlever B pour mettre F, ça fait Marafa ? Avait-il besoin de cette provocation maintenant ? Son épouse B ? Non. Alors, vous savez qu'on ne parle pas à Oussan au Cameroun. Voilà l'organisation, voilà les croix de cette affaire où on n'a pas intégré les gens qui comprennent les choses. Maraba, c'est on a Oussan, on ne parle pas à Oussan au Cameroun. C'est compris, merci. Vous le savez, on aurait pu dire Jack Bama ou dire bienvenue. Vous comprenez ? Jean Lambert ? Je voudrais dire que si on veut transformer cette tribune en tribune politique, moi, je ne fais pas de la politique. C'est bien quoi ? C'était mon droit de vue, il me semble. Je voudrais dire, je voudrais dire... Il semble que chacun doit son point de vue. Pardon, Chantal Roger, chacun a les sources d'informations qu'il veut. Mais nous sommes là face à des Camerounais qui nous regardent et c'est aussi des contribuables qui nous regardent. Je crois que nous sommes là pour les informer. On ne peut pas verser dans la déclamation, dans la calomnie, dans la désinformation. Moi, je suis chargé de la communication, pas de la déscommunication. Et si des gens ont des problèmes particuliers, on peut verser sur chaque plateau chaque fois qu'on les y invite. moi, je ne suis pas venu là pour ça. S'agissant du nom du ballon, il n'est pas du ressort du Cameroun de nominer ou de nommer ou de désigner ou de donner une identité à quelque objet que ce soit appartenant à la CAF, propriétaire, exclusive de tous les droits de l'événement qui lui appartient. le ballon. Et quand on écrit Maraba, je croyais qu'il était très intelligent comme il cherche à nous le prouver. il n'est pas comme on pourrait écrire Maraba en chargeant simplement un B. Il y a bien un H dans le B. Il y a bien un H dans le B. Ça commence à être personnel. Oui, parce que vous attaquez depuis longtemps pour le président de la République. Non, non, j'ai bien dit que je l'aimais beaucoup parce que c'est votre alibi. S'il vous plaît. Vous vous cachez tout le temps derrière le président de la République. Tout le monde aime le président Biya. Tout le monde. Nous disons que vous le trompez en vous cachant derrière. Mais ce que vous aimez le président Biya, nous tous. À plusieurs reprises, il s'est présenté sous l'égide du RDPC pour remporter des victoires politiques. Il n'a pas pu. C'est son problème. Il parle politique. C'est son problème. C'est son problème. C'est ce que je vous prie. Maintenant, il parle politique. Nous sommes ici pour parler de la CAF et de l'organisation que nous avons commencé à créer. Je parle de 26 milliards pour la réfection du retard. Et permettez-moi de parler de cette revêtation. Expliquez-moi 26 milliards pour réfectionner un retard qui a coûté 3 milliards à la construction. Expliquez-moi ça. Chantal Roger, s'il vous plaît. Donnez-moi les factures. Je vous pose encore les questions et on en vient à votre question du budget. Oui, donnez-moi les factures. Précile, je viens à toi par cette question. La presse assure cette semaine que la CAF a annoncé que le cahier de charge de cette compétition était largement atteint. Il s'agit de quoi exactement ? Je voudrais d'abord dire que ce ballon a été utilisé enlever l'équivoque sur la nomination du ballon. Non, je parle de 2014. C'est pour dire que c'est la deuxième fois qu'on l'utilise au cours d'une compétition qui concerne le football féminin. C'est bien compris. Et maintenant, le cas est de charge ? Maintenant, pour ce qu'elle est de charge, il est au-dessus. Parce qu'il faut déjà savoir qu'en termes d'infrastructures, moi, je n'ai jamais assisté à une canne féminine. Moi, j'ai plutôt assisté à une canne masculine et à une Coupe du Monde. Mais de ce que j'ai appris de mes confrères qui ont participé, beaucoup m'ont dit que généralement, les cannes féminines se déroulent dans des stades comme le stade militaire, comme le stade annexe numéro 1. Donc, les responsables de la CAF ont d'abord été impressionnés de constater que c'est dans un stade comme celui de Mfadena qui a près de 40 000 places que le Cameroun décide que la compétition va se jouer. Pareil pour le stade de l'Inghi. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à se dire « Hey, ces gens-ci veulent mettre le football féminin à un certain niveau. » Côté transport, tout a été assuré. Côté hébergement, tout a été assuré. Côté mobilisation, tout a été assuré. Côté encadrement de... Vous savez, c'est la compétition de la CAF. Alors, eux, ils disent « Vous devez nous mettre dans telles conditions. Vous devez prendre soin des arbitres et des équipes. » Et sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Et des médias aussi. D'accord. Alors, pourtant, Ferdinand, la presse a aussi noté que les travaux des dernières minutes se sont faits, par exemple, dans les villes de Yaoundé et de Limbé. Jusqu'à hier matin, encore, il y avait des rues où des nids de poules étaient en train d'être coucher un peu à la hâte. Et certaines... les artères aussi badigeonées de couleur jaune ou blanche, selon... On aurait pu s'y prendre un peu plus tôt, non ? Non, pas du tout. Comment ça ? Parce que, même si on avait commencé il y a cinq ans, ça serait exactement pareil. Parce que c'est dans notre ADN. Chez nous, quand nous avons, à la Fédération d'athlétisme, relancé le bon cabroule, on avait ce problème. On mettait de la peinture pendant que... Les athlètes entrenaient. Ça chauffait pour prendre la... Alors, nous avons eu une idée. On a dit « On va faire on va lancer une fois, trois jours avant. » Ça permettra que... Ben, on sera à l'heure avant le jour J. Donc, il y a des solutions pour résoudre ces problèmes. Mais celui-là, des nids de poules, etc., moi, ça ne me surprend pas. Je suis même impressionné que ce ne soit pas pire. Bon, on a vu au Brésil, hein. On a vu au Brésil, dernièrement, il y avait encore des grands travaux pendant la Coupe du Monde. On a expliqué que... Les Jeux Olympiques aussi. Les Jeux Olympiques aussi. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Moi, ce qui me choque, voyez-vous, c'est... Jean Lambert est sur ce plateau et je ne veux pas l'attaquer, mais amicalement, je vais quand même lui poser, si vous me le permettez, une question sur... Est-ce que vous ne pensez pas que le comité est responsable d'une partie de la vie du public, de la vie négative du public ? On va finir par parler, Ferdinand. Parce que... On va finir par parler. Il y a eu des confusions sur la communication et sur l'information. Je me suis laissé dire que vous, président de la commission, avez sous-trait la communication internationale à certains de vos amis venus de l'étranger. Voilà. Jean Lambert, je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas que vous pensiez... C'est moi, Jean Lambert. Mais bien sûr, c'est que vous vous rappelez de répondre. Vous avez dit que vous avez parlé. Vous savez très bien... Ça fait 30 ans. On se connaît. On se connaît. Ce n'est pas sur un plateau que je vais venir régler des comptes avec vous. Je n'ai pas cru. J'ai dit, si c'est le Jean Lambert que je connais, ça m'étonnerait qu'il fasse ce genre de confusion. Mais puisque nous sommes en public et que Mme... Je ne veux pas que Jean Lambert m'a fait l'honneur de m'inviter dans cette émission. Oui, bien sûr. Vous aussi. Vous prenez la parole du chaleur. Je voudrais que l'antenne soit éclairée parce que je suis un peu surpris qu'elle est équilibrée. Jean Lambert, non ? S'agissant de la communication, c'est un tout. À l'intérieur comme à l'international. c'est de nos attributions de mettre en place une stratégie de communication. À l'intérieur, nous avons pris ce dossier-là. Nous savons le faire. À l'international, on nous a donné des instructions de chercher une agence qui a pignon sur rue, sur le plan planétaire, qu'on connaît. parce que ce n'est pas de la communication de collage des affiches ou de sensibilisation du public à l'hôpital. Merci pour mes confrères Cameroun et Jean Lambert. Voilà. C'est de la communication. Si vous connaissez au Cameroun une telle entreprise, elle l'aurait... Monsieur, vous me laissez parler. Je vous donnerai la parole pour répondre tout à l'heure. Il aurait fallu se signaler. Je crois qu'on a lancé un appel d'offres. On a dit qu'on cherchait sur le plan international une entreprise pour accompagner notre stratégie de communication. Il ne s'agissait pas de la communication, je le dis, de collage d'affiches, c'est de la communication, de lobbying, d'influence. Et moi, j'avoue qu'à mon niveau, je n'ai pas cette capacité à me constituer des réseaux à l'international pour faire la promo du Cameroun, pour faire du lobbying au nom du Cameroun, pour faire de la communication d'influence au nom du Cameroun. C'est nous qui aurions pu diriger. Je ne dis pas qu'on nous aurait imposé une stratégie, nous l'avions définie, mais la communication d'influence, c'est des réseaux, c'est des lobbies, et nous ne disposions pas de cela. Alors, nous avons fait appel à une agence qui a... Vous avez dit pignon sur rue. Qui a pignon sur rue, mais elle n'est pas rentrée dans le jeu au dernier moment, et je suis surpris que Ferdinand veuille tout le temps détacher la disponibilité des moyens aux résultats que l'on veut atteindre. On dit que la règle, si vous ne pouvez pas satisfaire un tel client, il vous dit je ne vais pas travailler pour vos beaux yeux. Et voilà ce qui s'est passé. J'entends, Roger, on aurait pu trouver sur le Cameroun des gens qui font ça ? Ce qui s'est passé déjà, c'est qu'il faut que les Camerounais soient modestes. Mon grand frère est né, à défaut d'être ami, Jean Lamernand, et directeur de la promotion de l'image au ministère de la communication. Nous étions en terminale au lycée Loubala, quand il faisait de très beaux reportages. Est-ce que depuis, il n'a pas trouvé quelqu'un pour le remplacer ? Il a bien Raphaël, quoi, qui est directeur à la Cia TV, qui aurait pu faire ce travail au service des sports. Et à Gabriel Logan, qui est directeur de la communication des sports, au ministère de Jeunesse et Sports. Est-ce que cela a à voir avec ses origines tribales ? Je ne sais pas, je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire, mais je pense que on pouvait trouver quelqu'un plus adapté aux technologies, au moyen de leur... Voyez, il dit qu'il ne sait pas comment ça se fait. Cela s'est passé, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, dans la déformation. je suis devant vous, je suis devant vous et vous me prêtez. La démocratie, c'est écouter l'autre. Écoutez-moi, la démocratie, c'est ne pas prêter. Vous êtes poli. Vous êtes poli. Écoutez-moi aussi poli. C'est vous qui avez parlé, c'est vous qui avez parlé de communication, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas personnelle, elle n'est pas personnelle, je n'ai pas fini. Vous ne pouvez pas répondre. Vous avez 30, c'est pas pour finir, Chantal Roger. Je n'ai même pas commencé. Parce que vous n'avez pas parlé pendant cinq vidéos. Alors, je dis que ça dépend des gens qu'on a choisi. Monsieur Nant est à quelques mois de sa retraite. Monsieur Moum Nungi qu'on a choisi comme président du comité d'organisation et d'un retraite depuis cinq ans. Voilà pourquoi ça a clashé. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'on n'a pas choisi des personnes adéquates. Vous savez, je suis venu plus tôt, plus tôt, plus tôt documenté. Je vous donne un marché de Lyon qu'on a donné à une jeune fille de 25 ans. On lui a attribué le 19 pour qu'elle le réalise en un mois. Ça n'a pas été fait. Celle qui devait mettre les chaises et les téléphones et tout le reste au stade, ce n'est pas fait. Et on empêche que des gens disent des choses. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux et qu'à la fin de cette... Je peux le faire. Il faut qu'à la fin de cette salle, il faut bien sûr. C'est un... Il faut qu'à la... Et vous pouvez rendre public le nom de cette dame qui doit avoir de la médiée de plaisir avec le ministre de l'Église. Carole, carole, je veux terminer. Oui. Je veux terminer sur un propos que vous m'avez enlevé tout à l'heure. Je parlais d'argent. C'est très important de parler d'argent, de parler des bus. Où sont ces bus qu'on a annoncé à Grave en fort de publicité ? On y va tout de suite avec ces bus. Oui, oui, oui. Et je voulais... Vous m'avez dit... Vous m'avez accordé 30 secondes pour achever. Exactement. Ou je vous les donne, vous me les restituerez. Je peux les prendre, il n'y a pas de souci. Alors, Thierry Mettoman, on parle quand même d'un événement qui cristallise les attentions. Est-ce que vous avez l'impression que la presse internationale c'est plus... Vous voulez donner la suite que les autres événements notamment de la compétition au Cameroun ? Est-ce que pour une fois on a eu plus de mobilisation autour d'un événement comme celui-là que les autres au Cameroun organisent habituellement ? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je crois que la mobilisation est la plus c'était au niveau même du Cameroun et peut-être voire de l'Afrique. Parler vraiment international, bon, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent n'est-ce pas de présenter de prendre le poule et tout. Mais sincèrement les Camerounais étaient impatients de vivre n'est-ce pas cette canne-là. Et on voyait un peu l'engouement au niveau n'est-ce pas des populations. Il y avait certes comme M. Nanna Payon relève la psychose. La psychose n'est-ce pas de... Parce qu'il y avait la psychose est-ce que ça ne va pas l'événement n'aura pas lieu ? Est-ce que ça va arriver finalement ? Parce qu'il faut insister surtout par rapport au stade. Surtout par rapport au stade surtout le stade Omnisport il y avait beaucoup de questions beaucoup d'appréhension parce que mine de rien c'était 8 mois. C'était 8 mois et le stade Omnisport pour celui qui maîtrise très bien le stade Omnisport il n'a pas été réhabilité ou je ne sais pas le faire. Moi je dis il a été reconstruit. Ça il faut être sincère. Pourquoi n'a-t-on pas construit un autre stade ? Aujourd'hui quand vous arrivez au stade Omnisport tout est... C'est-à-dire que tout a changé. Tout a changé. Ça c'est clair au niveau des vestiaires moi j'ai apporté les vestiaires du stade Omnisport depuis pratiquement 15 ans comme entraîneur de football je peux vous dire que j'étais perdu. Et la presse se plaît déjà dans ces vestiaires qu'il n'y a pas d'eau dans les deux. Et vous n'avez pas de toilettes non si c'est pour les toilettes je m'excuse pour les toilettes au stade Omnisport on se plaît donc plus tôt parce qu'il y en a c'est même d'ailleurs trop. Mais la presse a raconté que ça bon oui peut-être au niveau de l'eau au niveau de Cameroun c'est des micro détails on va le dire comme ça. Effectivement c'est des micro détails mais sincèrement Priscille insistait tout à l'heure le cahier de charge de la CAF ceux qui ont vécu des cannes féminines c'est la toute première fois qu'on jouera sur deux stades c'est-à-dire au nord de la CAF avec plus de 15 000 places c'est la toute première fois je crois qu'on nous présente ici plus de 5 stades d'entraînement ce qui ne se fait jamais au niveau des hôtels ce sont 4 équipes dans le même hôtel c'est comme ça que ça se passe les équipes dans le même hôtel aujourd'hui je vois ces deux par hôtel c'est déjà sincèrement on a essayé de mettre la barre très haute j'ai eu l'impression que le comité d'organisation se comporte comme si elle était en train d'organiser plutôt une CAF et c'est le reproche que la CAF et ça c'est clair merci alors Ferdinand Anna Payon sur le plan infrastructurel vous avez des choses à rapprocher encore à cette commission oui c'est quoi ? la chose enfin j'ai deux points le premier je voulais revenir sur ce que j'ai l'ambert à la question du budget que j'évoque souvent quand je dis que la question du budget est secondaire c'est l'homme du marketing qui parle c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on dise voilà on a besoin de 23 milliards sans se demander comment on peut faire pour atteindre le même résultat sans les 23 milliards je prends l'exemple des bus s'il faut 2 milliards pour avoir des bus le Cameroun n'est pas fabricant de bus ça veut dire qu'on va importer des bus c'est à dire que sur notre balance de commerce extérieur on sera en déficit sur 2 milliards parce qu'on va aller importer des bus de 2 milliards ils vont servir à la canne et après ils vont servir pour nos routes mais si nous avons comme objectif de relancer notre économie étant entendu que nous avons des compagnies qui ont des bus on peut les prévenir un an avant leur dire voilà nous avons besoin de 300 bus en novembre 2016 nous sommes un an avant vous pouvez investir pour acheter ces bus là nous voulons que nous soyons les premiers utilisateurs de ces bus ce sont les compagnies privées qui investiraient pour acheter ces bus qui auraient peut-être des pour avoir des taxes etc pour des taxes et au lieu même au lieu même de louer ces bus à ces compagnies on leur imposerait en tant qu'entreprise citoyenne on dirait nous allons prendre les meilleurs c'est à dire ceux qui acceptent d'être sponsors de l'événement moyennant quoi on mettrait en place ce qu'on appelle du VIT value in kind nous apportons un bus qui va vous devoir vous devez nous payer 300 millions à la fin de la compétition et bien au lieu de nous payer 300 millions vous allez nous en donner le dixième mais l'autre partie que vous auriez dû nous donner serait considérée comme notre apport pour la publicité et autour des stades dans les villes sur les panneaux d'affichage il y aurait vos publicités si on fait mais on a le résultat on a le bus mais Jean Lambert tu souris mais tu sais très bien que c'est faisable et on l'a fait sur la deuxième chose sur les infrastructures sur les infrastructures sur la question des bus non non j'ai pris l'exemple non non j'ai pris vraiment on revient sur les infrastructures tout de suite je permets que Jean Lambert reprende sur la question je ne voulais pas que je finisse avec ce que je voulais développer je reviens tout à l'heure Jean Lambert justement la presse a rapporté que ce sont des bus des agences de voyages locales qui ont finalement transporté des délégations du Ghana du Nigeria ce qui n'est pas une mauvaise chose après avoir dit ce qui est assez est-ce que nous sommes la poubelle de l'instant pour nous noircir pour nous alors je voudrais qu'on soit au même niveau au même niveau d'information sinon on va dans tous les sens c'est bien vous avez votre première question était sur le cahier des charges l'événement appartient à la CAF la CAF à ses sponsors qui sont parce qu'on ne les voit pas on ne les voit pas du tout les sponsors j'ai l'impression et je vous comprends vous n'écoutez pas ceux qui parlent vous parlez pour vous-même peut-être pour vos amis que vous avez laissé à la maison pour voir le bilan de votre passage ici moi je suis venu pour donner des informations la CAF je dis la CAF Jean-Rambert il vous a dit monsieur Mottommon moi j'ai écouté monsieur Mottommon on répondra par la vulgarité par la vulgarité on est déjà vieux on a été déjà à la maison pour nous regarder la République entière regarde s'il vous plaît merci quand ils ne parlent pas on demande pourquoi ils ne parlent pas je me dis des choses pourquoi un pré-retraité qui a quelques petits sentiments envers la jeunesse je ne réagis pas sur ce plan c'est pour dire merci beaucoup monsieur Mottommon on a dit la place aux jeunes c'est ça vous êtes plus jeune monsieur Raphaël Moua est là monsieur Raphaël Moua est là monsieur Gabriel Loga est là monsieur Nambon un retraite dans 9 mois monsieur Nambon ex-directeur la promotion de l'image au Minicom qu'est-il allait faire dans l'affaire ? mais c'est quoi dans la promotion d'une image ? aucun journaliste n'a eu de la bâche parce que tous les bâches devaient être visées à la présence de la République vous posez un autre problème résultat vous n'étiez pas là madame Moua vous devez au reportage à la CRTV on l'a virée parce qu'elle est de l'Est du Cameroun voilà ce sont les choses que monsieur Nambon affirmer ici monsieur tu les merci les petites injures pour nous provoquer ça ne marche plus ça heureusement le peuple nous regarde lui le peuple comprend parce qu'il faut bien qu'on avance dans ce débat vous n'allez pas parler tout seul mais il nous a insulté je vous permets de continuer dans votre argumentaire et je vous donnerai la parole tout à l'heure pour répondre je continue de dire avec le même flecme que monsieur Nambon vous a expliqué que c'est cette année que la Confédération africaine de football il faut qu'on soit et j'espère qu'on a la même compréhension a décidé de porter le championnat d'Afrique féminin en Coupe d'Afrique des Nations de football féminin donc on est passé à une étape au-dessus à un jeu au-dessus cela entraîne quoi ? cela entraîne que désormais quand on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin tous les sponsors de la CAF seront autour du terrain d'accord n'est-ce pas ? mais cette fois-ci cela ne l'a pas été parce que c'est à 5-6 mois de la compétition que l'on a décidé que la compétition devient la canne conséquence je ne vais pas citer le sponsor transport de la CAF ici sauf si vous permettez oui vous balancez donc le sponsor de la canne en matière de transport qui n'était pas prévenu qu'il devait fournir des bus à la canne du Cameroun n'a pas préparé le bus pour cet effet n'est-ce pas ? et ils nous ont donné la liberté de chercher des bus confortables mais qui n'appartiennent pas à un même sponsor à un même concessionnaire une même agence de transport une même concessionnaire une même marque il fallait varier les marques il fallait chercher à gauche et à droite des bus confortables qui n'appartiennent pas à une même étiquette et c'est ce que nous avons fait maintenant des Camerounais qui sont vifs ont pensé que c'était l'occasion pour eux d'imposer des choses nous on suit une réglementation à ça peut-être pas et voilà les conséquences vous m'avez attiré la parole parce que je voulais je ne le prenais pas Jean Lambert a dit quelque chose madame vraiment je ne suis pas d'accord je voulais permettre qu'il termine mais il a terminé il a terminé les bus de l'explanade de l'hôtel de ville ne sont pas commandés par la commission nationale d'organisation de cette canne je l'ai dit sur ce même plateau alors voyez-vous oui il y a une maxime que Jean Lambert connaît nous tous ici quand l'entreprise ou l'organisation ne communiquent pas d'autres communiqueront pour elle et vont vite faire de dire ce qu'ils veulent je ne suis je suis d'accord avec toi qu'est-ce que ça vous coûte sauf que le public camerounais est plus porté à écouter les choses de monsieur Tuiler parce qu'il les dit avec force et vocifération qu'à entendre la petite voix qui est la mienne et qui lui dit des choses vraies voilà le public camerounais moi je ne partage pas cet avis mais ce que Jean Lambert dit ce que Jean Lambert je pense qu'ici au Cameroun parmi les journalistes et les reporters sportifs enfin reporters tout court Jean Lambert est celui qui a parcouru le plus de pays et qui a donc ouvert c'est l'époque c'est l'époque qu'il voulait et qui a donc c'est l'époque qu'il voulait ce n'est pas un mérite spécial ce sont des faits aujourd'hui on connait mieux et qui sait très bien vous aurez la parole tout à l'heure vous savez journaliste c'est des que machinés quand même vous aurez la parole tout à l'heure et qui sait très bien que en dehors des pays occidentaux ce n'est pas un modèle économique qui est appliqué dans les autres pays africains c'est à dire que quand en France on organise en 98 la coupe du monde c'est un concessionnaire Hyundai je crois qui est le transporteur officiel parce que pour lui il a un marché de 2 milliards d'habitants à travers le monde qui vont voir tous ces bus transportés c'est pour ça qu'il y a des couvertures à Libye qui se font lorsque les gens entrent dans les bus dans les hôtels etc mais notre marché n'existe pas c'est à dire que si au départ le comité d'organisation avait la latitude c'est normal avait la latitude d'avoir des bus fait en place et ce que je vous disais tout à l'heure n'est pas une invention n'est pas une intelligence particulière c'est simplement que les gens qui ont des bus regrettent de ne pas être liés à un événement ou même ils sont attendez Jean Lambert Jean Lambert j'étais en Guinée c'était le même Hyundai c'est le même Hyundai qui est sponsor je l'ai écouté je l'ai écouté mais ce que je veux dire c'est que si on vous a dit dès que la compétition on va prendre mais si on vous a dit il y a 6 mois si on a dit il y a 6 mois allez chercher des bus mais enfin n'allez pas 6 jours avant c'est compris mais on n'a pas cherché les bus est-ce que vous connaissez une seule délégation qui s'est plait de n'avoir pas eu le bus vous aurez la parole vous avez la parole nous on regarde vous regardez ce qu'on lisez sur les réseaux sociaux on regarde ce qui est dit y compris sur les réseaux sociaux par vos membres mais Jean Lambert Jean Lambert Jean Lambert sur les réseaux sociaux il y a vos membres qui nous ont montré des photographies de bus qui existent qui sont ressortis moi je les ai vus qui sont ressortis oui parce que quelqu'un a dit mais oui mais c'est très beau mais en fait il manque un petit truc c'est une roue là on voit marqué je viens de dire que ce bus n'a pas été commandé par le comité de l'organisation Jean Lambert je ne dis la preuve la preuve ce sont des bus de compagnie nationale je ne le parle pas mais Jean Lambert ça c'est de la mauvaise foi ce n'est pas de ça que je parle je parle des bus postés par vos membres qui ont dit voici nos bus qui sont là lorsqu'on les a ramenés à la raison trois jours après ils ont reposté à dire voici et vous les aurez demain dans 48 heures c'est bien compris je prends le plaisir et cette émission Canal Presse est relayée à travers les réseaux sociaux et je voudrais prier madame Yébelon à la fin de l'émission de voir comment les gens ont réagi j'ai dit que le brouillage de la communication vient des membres de votre mais tu as tellement pris la parole et tu as tellement eu des méchants alors s'il vous plaît je ne voudrais pas que vous puissiez ne pas permettre que Priscille Mouadougou prenne la parole parce que au cadre de l'événement il y a les femmes et Priscille certaines personnes ont cru voir que le président de la République était plus en sur les affiches que les Lyonnes je voudrais d'abord avoir son ressenti est-ce que vous avez eu la même lecture avant de répondre à votre question je voudrais déjà préciser que dans beaucoup de départements ministériels notamment les transports les arts et la culture le tourisme et les loisirs les petites et moyennes entreprises il y avait un budget à louer pour la canne c'est à dire les volets qui les concernaient donc à côté de ça il y avait également le comité local d'organisation c'est bien compris voilà parfois il y a un peu d'amalgame et puis ça va dans tous les sens et la journaliste reporter qui est je voudrais préciser ça bon maintenant pour ce qui est de la campagne je ne sais pas pourquoi l'affiche sur laquelle il y a le chef de l'état fait tant de bruit alors qu'il y a des affiches où il n'est pas là il se dit qu'il est plus en vue que les Lyon s'il vous plaît il y a au moins trois affiches je crois trois ou quatre affiches que j'ai vues et sur une seule il est sur une seule affiche plus en vue que les non je ne voudrais pas s'il vous plaît on est à la télévision vous avez dû filmer la fiche vous pouvez me prêter de l'argent elle est là la fiche vous la verrez je ne vous inquiétez pas et on va mesurer les tiers il vaut mieux me prêter de l'argent et des idées d'accord moi j'ai été à la Cannes en Guinée équatoriale en 2012 il n'y avait il n'y avait que les affiches du président Obian je n'ai pas vu autre chose que le président Obian partout il s'agit je parle de ce qui est ce n'est pas une affaire de comparaison c'est juste pour que vous compreniez que ce n'est pas ça ne sort de nuit pas ça ne sort de nuit pas et que ce n'est pas que au Cameroun mais il faut aussi dire qu'il y a d'autres affiches qui ont fait la part belle aux filles et c'est tant mieux merci à vous alors cette question d'affiches Chantal vous avez dit le premier à le relever tout à l'heure sur ce plateau je pense que les gens se servent du président Biya pour justifier leur forfaiture il n'avait pas besoin de ces affiches il y en a déjà suffisamment en son honneur les gens disent le président tu l'es inéval présent nous les mots encore on peut plus que ce qu'ils disent les mots parce que nous lui disons la vérité nous autres ces affiches c'est pour masquer des budgets et monsieur on vient d'affirmer ici que c'est lui l'auteur de ces affiches le moment venu il faudra répondre de tout ceci devant les enquêtes et vous allez savoir si quelqu'un qui s'est occupé de la commission de la communication devait s'occuper de ces affiches est-il devenu publicitaire vous voyez le mélange déjà vous voyez et c'est pour ça j'ai de la peine à ne pas y voir un anglais beaucoup qui a confiance mais passons moi je vais arriver sur une chose simple elle est les badges vous n'étiez pas invité au stade vous n'en aviez pas je ne suis pas accrédité voilà moi non plus simple merde je viens moi non plus moi non plus vous avez fait une demande comme moi on a demandé à la présence à la république on a demandé on a demandé je viens sur une chose sensible on a dit tout à l'heure qu'il y avait chaque ministère avait un budget des comités le coup et tout cela chaque fois que vous voyez des camonnais vous parlez des français avec des gros thèmes c'est qu'il y a une fumistérie derrière en fait il y avait de l'argent pour soutenir la presse et moi j'ai vu une proposition de quelqu'un qui se trouve sur ce plateau qui a dit les journaux sérieux 5 millions les journaux quotidiens 2 millions les journaux amis 1 million 7 c'était la personne et je sais que canal de international qui est aujourd'hui la chaîne la plus regardée a eu 1 million 200 milles pour couvrir toute la canne je vous donne le chiffre appellez votre directeur général il va vous le dire vous avez reçu 1 million 200 milles il va falloir non je n'ai pas fini pourquoi vous m'arrêtez je ne suis pas sûr allez-y il va falloir qu'on explique comment cet argent a été reparti permettez donc c'est qu'on l'emmène non je n'ai pas fini c'est qu'on l'emmène arrêtons nous puisque vous dites tellement de choses vous m'avez invité vous m'avez invité mais il faut le préciser je n'ai pas pris la parole je ne l'emmène pardon je ne l'emmène je ne l'emmène permettez que on reprend de point par point parce que vous le dites non non ce n'est pas lui ce n'est pas lui qui organise le débat vous avez dit que c'est vous alors je finis mon temps de parole et vous lui passez la parole si vous voulez votre temps de parole moi j'ai dit qu'il y avait donc à cette affaire là de l'argent des journaux amis avaient 2 millions vous l'avez déjà dit des sérieux avaient 5 millions et les autres avaient 500 000 vous avez eu vous à Canada International 1 millions de 100 000 vous financer toute la carte merci beaucoup alors je pense qu'il faudra ouvrir une enquête à la commission de communication que dirigeait monsieur sur question des affiches déjà commençons par là pourquoi vous avez choisi ce c'est particulièrement qui semble faire problème pourquoi pas elle fait problème auprès de qui par mon niveau je ne l'aurais pas il va pas donner une rallonge je ne l'aurais pas je ne l'aurais pas la mienne est méritée après 33 ans de service et de service loin et vouloir tout le temps me ramener à la CRTV m'opposer au jeune quoi c'est pas moi qui rejette le quoi c'est le peuple c'est le public écoutez je ne suis pas du ministère vous voulez vous m'en voulez personnellement certainement parce que vous auriez voulu me ressembler vous auriez voulu me ressembler mais vous n'avez pas le niveau que j'ai et c'est le bon Dieu qui l'a voulu ainsi c'est le bon Dieu qui est à sa place je suis mais c'est pas les études qui donnent le génie les études ne donnent pas le génie alors ceci dit parce qu'il faudrait qu'on le sache faudrait qu'on le sache ça fait 10 ans que je suis parti de la CRTV et les gens me réclament ça vous énerve ça vous énerve mais ça vous énerve vous êtes bien seul à le penser alors Chantal Roger et Jean Lambé non je vais pouvoir vous priver de le temps de parler vous ne me répondez pas à ma question répondez à cette question je vous ai demandé en fait les affiches elle se trouve il se trouve elle est trop politisée au goût de ceux qui regardent ceux qui regardent vous avez bien dit faites moi le pourcentage vous avez mené une enquête je vous ai dit je ne l'aurais pas aimé si j'avais votre ressenti souffrez quand même que j'ai mon avis que la commission est son avis et qu'on respecte son avis maintenant votre avis c'est que le chef n'aurait pas dû ne le filmer non non pas ça je restitue je restitue on parle de la proportion entre le chef je vous ai dit mettez nous la photo et calculons les tiers d'accord mettez la photo pour que les gens la voient parce qu'il est facile de dire les choses vous ne faites pas le chef de l'état nous les montrons c'est bien compris le temps que l'affiche arrive voilà et calculons les tiers est-ce que vous avez fait ce choix là de cette affiche telle qu'elle c'est un professionnel pour accompagner cette campagne quand je m'occupais du palais des sports avant son inauguration vous vous souvenez que le chef de l'état a inauguré deux fois en un jour enfin il est venu deux fois c'est la seule fois où il est sorti deux fois le même jour une entreprise avait proposé 4 ou 5 panneaux publicitaires mais vraiment à l'effigie du chef de l'état d'accord et je suis arrivé dans l'enceinte du palais des sports et j'ai vu les 4 panneaux c'était 4 j'ai demandé au ministre de mettre autant de panneaux d'affichage du chef de l'état à l'intérieur il m'a dit c'est comme ça et ce sera comme ça j'ai pris le temps le lendemain d'aller lui expliquer que on peut utiliser ces 4 panneaux mais sans forcément toutes les dans l'enceinte du palais des sports on a retiré 3 on les a mises à l'extérieur j'en ai laissé une dans le stade tous ceux qui ont été au palais des sports pendant des années ont vu qu'il y avait un panneau avec un sponsor qui est un de vos partenaires Camtel pour ne pas le citer et on ne m'a jamais posé des questions vous êtes un professionnel vous vous occupez de la communication on peut choisir de mettre le délétat sur une affiche si dans le brief que vous avez reçu on vous a dit nous on veut qu'il y ait des lionnes qu'il y ait le chef de l'état qu'il soit en majesté qu'il soit en c'est tout mais on ne peut pas on ne peut pas empêcher non plus parce que effectivement monsieur n'en demande s'il y a eu des enquêtes quelle proportion il suffit de voir comment les gens ont réagi sur les réseaux sociaux il faut faire avec les réseaux sociaux les anglais disent you can't stop the way on doit on doit le faire elle m'a posé une question donc pour me résumer il y a eu une commande il y a eu un brief qui détermine ce qu'on veut voir sur la fiche l'agence je suppose qu'il y a une agence parce que ce serait quand même grammatique que cette affiche ne fut pas conçue par une agence de communication parce que la loi ne sort pas de la communication et là je vais certainement demander une audience au ministre Chiroma pour accuser la coccane et bien si l'agence a reçu ce n'est pas le ministre Chiroma qui a proposé non si l'agence si l'agence si l'agence si l'agence a reçu ce message et bien à mon avis ils vont faire ce qu'on leur a demandé maintenant sur le plan graphique ils peuvent jouer mais ce n'est pas la seule affiche soit dit en passant il y en a plusieurs et toutes ne portent pas sur laquelle mais ça c'est une autre c'est le sponsor qui est là aussi je pense que c'est un peu hasardeux de leur prêter parce que non mais qu'erreur ça peut renvoyer à ce que la piro avait dit erreur tout court dame fondos et quand la fiche avec ce qui est écrit on ne peut pas savoir qui est en train de parler la gestion de l'agence c'est effectivement avant d'arriver à vous Thierry comment est-ce que les messages ont été conçus autour de Célion parce qu'il parle justement de cette langue utilisée ah non nous n'avons pas il y a une conclusion ça c'est ça donc l'homénéral je ne peux pas expliquer ce qu'elle a conçu c'est lui seul qui fait les russes vous avez la parole justement parce qu'à ce moment donné je reprécise parce qu'à ce moment donné l'individu dans la rue qui regarde ne fait pas la différence entre celui du sponsor celui du comité d'application et on dit c'est les amis c'est lui elle n'a pas tort je réponds de nom de non dites-moi dites-moi non je comprends je comprends votre question c'est tout simplement le bon sens mais ce que je veux dire c'est que madame Imelon elle évoque un problème sérieux que vous débatterez avec une entreprise je ne suis pas l'agent de une entreprise même si vous me faites dire au pur trois fois une entreprise communique sur les lions indomitable je suppose qu'ils sont en contrat avec vos amis de la FECAFOOT je n'en sais rien je ne suis pas de la FECAFOOT vous avez toujours des amis là-bas vous êtes mon ami vous n'êtes pas de la FECAFOOT non parce que je ne fais pas partie de ce genre de vous êtes en procès avec tout le monde vous avez aussi vous avez aussi vous avez aussi sur le plan du déclinement il ne m'émeut pas il ne m'émeut pas sur le plan du déclinement les supporters quelques-uns ne cessent de rappeler la ferveur qu'il y a eu autour de la finale la coupe du Cameroun avec une certaine équipe dont les supporters se sont déployés par milliers notamment dans les différentes villes du Cameroun et au-delà de Yandé de Bamboutos de Bouddha cette allure on aurait peut-être cru voir il y a eu quand même une discrétion dans la façon de supporter les Lyon à votre avis c'est dû à quoi ? avant de répondre à votre question je voudrais relever parce que quelque chose je suis consultant sportif et j'ai la possibilité d'avoir une accréditation ce que j'ai d'ailleurs pour la pour la Cannes parce que j'ai suivi quelque chose tout à l'heure l'accréditation se fait en ligne vous demandez une accréditation et puis ça c'est clair il y a des conditions à remplir c'est la CAF et alors ce qui s'est passé c'est qu'après la conférence de presse on a demandé à certains aux journalistes particulièrement parce que c'était pas tout le comité aux journalistes n'est-ce pas d'aller déposer des badges pour qu'on les extampille à la DST de la DST il déposait mais le lendemain cette affaire a été réglée par la CAF qui a demandé d'arrêter parce que c'est la CAF n'est-ce pas qui gère le stade Omnisport et le stade de Limbé actuellement et je crois que le problème a été réglé et on n'a pas eu que Jean Lambert regarde l'affiche je la connais si il n'est pas plus en vue que l'élienne ah bon il occupe quel espace par rapport à l'affiche monsieur vous qui êtes spécialiste je vais expliquer oui allez-y si le monsieur n'a été sincère sur ce qu'il vient de dire je le suis il m'aurait recruté au comité je le suis vous n'êtes pas en anglais beaucoup monsieur si il n'avait pas le pouvoir vous n'êtes pas en anglais beaucoup monsieur mais bien sûr monsieur c'est pour ça mais bien sûr c'est pour ça qu'il justifie que monsieur vous recruté comme à la communication a fait des affiches c'est pour ça qu'il justifie ça monsieur madame madame vous êtes allé faire vos affiches monsieur avec le budget que vous avez eu vous voulez que je vous donne votre budget allez-y vous voulez que je vous donne votre budget ne me montez pas vous voulez faire quoi soyez respectueux s'il vous plaît soyez respectueux les gens qui sont sur ce plat je suis exaspéré de ce que vous faites de ce pays c'est moi qui vous demande de vous calmer Jean-Pierre Roger Tullet et de respecter mes autres invités voilà je voudrais répondre je voudrais dire non vous n'aviez pas la parole c'est moi qui l'avais la parole c'est monsieur Nana Payot qui avait la parole que j'ai prise à Thierry pour dire un mot vous n'êtes pas d'accord avec cette affiche c'est vrai que la question de la affiche on parle de la proportion parce que vous parlez depuis longtemps on parle de la proportion je voulais faire un clin d'œil à Jean Lambert qui a gentiment dit que j'étais un expert c'est déjà fait oui en coulant merci lui et je voudrais le remercier mais quand nous étions jeunes nous nous étions promis quelque chose que je ne vais pas dévoiler sur ce plateau parce qu'on est en plein en plein 12h un dimanche et cette affiche allons-y évoluer dans cette affiche je vous en prie messieurs et on est à 13h messieurs s'il vous plaît je ne sais pas si ceux qui ont eu vous avez regardé l'affiche oui oui vous avez regardé l'affiche non je parle de Ferdinand pardon monsieur Nan vous a interpellé vous a demandé de regarder est-ce qu'un repos ou non mais est-ce que les mêmes vous aurez fait pareil en une seconde comme je vous dis si j'avais reçu le brief qui sont une sorte d' voilà nous voulons une affiche 6 par 3 etc nous voulons que le chef de l'état soit en majesté à gauche ou à droite nous ne voulons pas qu'il étouffe le logo nous voulons qu'il soit bon j'aurais peut-être proposé moi j'aurais peut-être proposé que mettons le chef de l'état mettons-le sur son vélo par exemple nous ne le mettons pas parce que les tueurs les tueurs vont mais ça peut aussi dire qu'il soutient qu'il est le premier supporter des Lyons merci à la réalisation pour cette affaire on revient aux supporters et l'engouement autour des Lyons par rapport aux supporters moi je suis héritu le premier problème le tout premier problème moi ce n'est pas le comité d'organisation mais c'est la fédération comme l'est de fou et c'est quoi le problème à ce niveau ? parce que la fédération jusqu'aujourd'hui n'a pas de boutique rien on n'arrive pas à avoir les gars des Lyons des Lyons j'ai acheté mon maillot dans la rue hier ça c'est clair vous allez remarquer que les maillots qui sont portés à gauche à droite c'est ce qu'on achète au marché central avec des qualités douteuses vraiment des qualités douteuses et alors je crois que c'était le moment n'est-ce pas je crois monsieur Nana Payan qui est spécialiste c'était le moment n'est-ce pas choisi pour pouvoir effectivement faire du j'aurais pu me poser l'accepter donc maintenant d'abord au niveau du public comment est-ce que les spectateurs ne se comportent mais maintenant de l'autre côté je crois que ici moi je vais être sincère j'ai vu un peu ce qui s'est passé pendant la vente des billets les Camerounais aiment le foot c'est sincère les Camerounais aiment le foot ils ont réellement acheté les billets il y a eu un problème au stade il faut le dire c'est les trois les trois panneaux oui les trois panneaux les écrans là on retrouve on barrait la vue n'est-ce pas à certains spectateurs et la question que des gens ont acheté des billets et ont refusé de les faire justement parce que c'était plein sincèrement bon maintenant c'est à ce niveau quand même aussi où j'attire l'attention de gens de gens c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour parler pour ramener quand même des gens dans les stades on a eu un problème je suis de ceux qui pensent que la musique elle était très belle oui mais c'est pas une musique destinée ce genre de choses ce que Charlotte nous a présenté l'hymne que revient sincèrement comme on l'appelle seulement l'hymne pouvait ramener ça dit qu'amener les gens à s'intéresser réellement s'il avait été plus dansant oui oui donc il y a des petites choses au niveau de la communication peut-être qui n'ont pas permis aux gens réellement de se sentir concernés dans cette affaire-là et je crois que c'est un des problèmes on n'a pas pu mobiliser vous allez clore le débat sur les téléspectateurs pardon je suis réduit à l'arraché les supporters parlons donc de ces supporters qui ne se sont pas vraiment mobilisés autour des Lyon comme on l'aurait vu pendant la finale de la coupe du Cameroun on ne peut pas le dire le stade était plein hier prenez un autre exemple vous le direz tout à l'heure on n'a pas vu les gadgets c'est dû à cause c'est dû au fait qu'on a choisi des messieurs non ils ne sont pas des vous ne voulez pas que je parle vraiment dans tous les secteurs vous aimez 100 millions qu'on a attribué à une jeune fille de 23 ans ça vous l'avez déjà dit et du coup vous ne voulez pas que je parle madame 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 parce que cette jeune dame a remporté un marché en bonnet c'est écrit où c'est écrit où c'est écrit où vous m'avez montré un papier la jeune dame elle a 23 ans est-ce qu'il a écrit que les jeunes dames ont 23 ans n'importe quoi ils sont tous de l'arrêt vous êtes un russe merci beaucoup monsieur j'ai donné la parole à Ferdinand je vais la prendre de temps en temps quand même parce que c'est vous qui m'avez dit j'ai donné la parole à Ferdinand on n'en a pas il est incapable de répondre à votre question vous voyez non j'ai dit qu'il y avait la bêtise des noms et des autres noms des autres commissions vous avez demandé pourquoi on n'a pas mobilisé quand vous dites non on n'a pas mobilisé au tout je vais vous répondre je vous ai pris votre temps de baron je ne vous ai pas donné je le réponds je vous ai dit une chose simple il y avait 3000 policiers au stade et pas les spectateurs on va faire le décompte des billets de vente et les recettes du stade vous allez nous donner l'argent mais au nom de quoi vous parlez vous êtes un inquisiteur vous êtes un inspecteur vous êtes tout autant justiciable que tous les campionnaux vous voulez faire peur à qui vous voulez faire peur à qui mais qui êtes vous à la fin qui êtes vous qui vous connait cette république monsieur moi on me connait vous c'est qui qui je vous en prie s'il vous plaît monsieur 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 je n'y vais jamais vous n'a vu arracher sa voiture dès le deuxième jour je n'y vais jamais vous n'avez qu'on connait moi on me connait et en bien bien on me connait en bien et pas qu'au Cameroun vous savez que ce n'est pas le nom de communication qui vous a proposé c'est vous c'est vous qui m'avez proposé vous êtes un ami vous êtes un ami la madame cette chaîne est sérieuse c'est tellement des agréables parce que vous savez vous je n'aime pas j'essaie de vous aider dans ce que je m'en fais c'est 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 je n'aime pas c'est pas c'est c'est ... ... c'est pas il pas il pas il c'est pas mais on là c'est on Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des images des lionnes pour amener la sérénité sur ce plateau et espérer qu'on va terminer ces 10 minutes qui nous restent avec ces filles que l'on a vues à l'entraînement ce matin. Seulement, nos équipes reviennent du terrain. Elles sont donc prêtes pour affronter leur prochain adversaire. Et parlons d'adversaire justement Priscille Moadougou sur le terrain hier. Il faut quand même noter que les lionnes se sont imposées en ouverture devant les pharaones d'Egypte. Au contraire, vous aurez surpris ? Non. Non. Parce que... Enfin, je fais partie de celles qui suivent cette équipe depuis près de 6 ans. Et nous sommes de tout cœur avec elle. Et nous pensons que le couronnement de cette génération dorée, qui joue ensemble depuis une douzaine d'années, c'est de soulever le trophée. Je n'imaginais pas que le match d'hier allait se solder, soit par un match, soit par une défaite. Parce qu'il faut savoir que dans cette équipe, les meneuses, Aboudi par exemple, Aboudi Onghené, est arrivée une semaine avant. On devait la libérer le 18. Elle a dit non, il faut qu'elle rentre. Gaëlle est arrivée deux jours avant le 17. Elle a eu un match intense, elle a eu un long voyage et tout. Mais lors de la séance d'entraînement, la veille du match, elle a eu un entraînement spécifique parce qu'elle voulait absolument être dans le 11 entrant. Au départ, le match, il est rouge et noir, contre ce dimanche, il a dit non. Nous sommes là, nous allons faire plaisir aux Camerounais et nous sommes venus défendre les couleurs de la sélection nationale. Elles sont conscientes qu'elles sont aimées, elles sont conscientes qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière elles. Et ça, c'est depuis au moins 2015. Donc, elles pensent que le moment est arrivé et elles vont donner tout. Vous avez vu comment elles ont joué. Tout le cœur, les filles avaient beaucoup d'émotions. Vous avez vu certaines pleurer même quand on chantait l'hymne. Moi-même, j'avais la chair de poule parce qu'on est ensemble depuis beaucoup d'années et il y a une sorte de fusion et j'ai compris. Merci. Alors, Ferdinand Anna Payon, il y a quelqu'un qu'on a vu notamment sur les réseaux sociaux, c'est Enon Gatchou, l'entraîneur des Lyon et il est présenté aujourd'hui comme le symbole de la stabilité de la tanière puisqu'il y est depuis 2004. C'est la clé du succès de cette équipe ? Je crois que je ne sais pas et puis c'est jamais rencontré physiquement. Mais de loin, je sens quelqu'un de humble. Il n'a pas long. Et on a besoin qu'on devienne une star et on croit que c'est grâce à soi. Mais on sent dans cette équipe, franchement, que ces filles-là vont aller très très loin. Il ne faut pas qu'on leur mette la pression. Je crois que la pression, c'est leur pire ennemi aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on leur mette la pression, mais je pense qu'elles sont portées par un public. Il faut seulement, tout à l'heure, vous me posez une question sur la mobilisation. Il faut que ceux qui sont en charge, qui ont la charge de l'équipe nationale, c'est-à-dire que l'Afrique à foot, fassent aussi des efforts. Parce que j'ai entendu des choses sur Gaëlle qui aurait pu ne pas être... Parce qu'elle avait loupé une correspondance, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais des sources d'où me viennent cette information, ça pourrait être vrai. Donc il faut quand même faire des efforts. Et pour évoquer par... Donc Thierry, mais tu m'as parlé de... ...de laquelle j'avais démissionné de la commission... La question de boutique ne se posait pas en termes de... Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent gérer des boutiques ? La question, c'est que les gens restaient dans l'ombre et se mettaient à... ...réfléchissaient à qui est-ce que nous allons vendre la possibilité d'avoir des boutiques. Quand vous réfléchissez comme ça, de manière tordue, ça prend beaucoup plus de temps. Et on se retrouve là aujourd'hui, il n'y a pas de boutique et on va acheter des produits. 80% de ces produits-là, je suis connu, sont des produits de contrefaçon et de contrebande. Donc personne n'en profite. Je suis mal placé, mais je le dis quand même. On a connu d'autres chansons, d'autres hymnes. Il y a la célèbre chanson qui passe tous les matins et tous les soirs avant la Champions League. Oui, à deux... Ce n'est pas dansant, mais c'est devenu l'hymne quand vous entendez ça en passant. Vous vous dites, ah mais j'ai loupé, j'ai loupé. Donc je crois qu'on aurait pu faire passer les paroles de cet hymne-là. C'est chanter par deux des plus beaux voix. Parce qu'il faut quand même que le public à Mounais le sache. Aujourd'hui, dans cette génération de jeunes, il y a très peu d'artistes qui peuvent chanter en live. C'est bien compris. Alors, je... Je vais pas mettre les autres... Nous sommes à la fin. Chantal, Roger Tullet, vous avez regardé l'équipe nationale se produire hier. Elle a été la meilleure équipe l'année dernière, il faut le dire. Et on joue à domicile. Si on n'arrivait pas en finale, ce serait un gâchis, non, le jeu sur le terrain, tel que vous l'avez vu hier. Vous voulez qu'on arrive en finale ? Bien sûr. Moi, je regarde l'équipe qui a joué hier. C'est une équipe qui a joué contre l'Egypte. Qui n'est pas la meilleure équipe du tournoi. Un score de 2 éroits, à mon sens, c'est un score minima. On aurait pu faire un peu plus. Deuxième chose, il se dit tellement de choses à la dernière que quand les Lyons vont perdre, vous allez écouter ce qu'il y a là-dedans. Qu'il y a eu dans les recrutements, dans la constitution, des listes, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on oublie de dire la vérité aux gens. Ça ne va pas, même chez les Lyons. Vous venez de dire, Carole, quelque chose qui a été très important que j'ai relevé, c'est que Gaëlle est venue, elle est une grande championne, je ne la connais pas personnellement. Elle est venue, elle a dit, il faut que je joue, je vais jouer, même si je suis fatigué. Mais il y a un entraîneur, je vais finir, mais il y a un entraîneur dans cette équipe, vous parliez maintenant de la chanson de deuil, vous parliez de la chanson de deuil que Dipana et l'autre chantez. Monsieur Thuleur, je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que vous êtes dans la provoque et ce n'est pas juste. vous avez noté que c'était une fête enfin supposé tel mais c'est de brillante chanteuse anna et voilà qui passe était habillé de noir tout est symbolique tout est symbole en afrique ces gens chantait comme pour un deuil dans un stade mal fait vous avez vu des modes de terre qui se voyait à limber le stade est jaune le stade était couvert la pelouse était couvert dans la deuxième confrontation de la journée il ya quand même le zimbabwe et l'afrique du sud qui se sont tenus en respect on va le dire c'est sur les prochaines adversaires qui se connaissent très bien parce que tous leurs matchs amicaux elles se les disputent entre elles la proximité géographique aidant et l'histoire aussi étant là pour le confirmer je partage votre avis que ces deux équipes qui tiennent bien le ballon et spécialiste et des deux équipes là qu'elle a craint pour les lyon l'afrique du sud parce que c'est l'adversaire de toujours mais le zimbabwe n'est pas un enfant de coeur d'ailleurs si nous ne sommes pas allés aux jeux olympiques de rio c'est à cause du zimbabwe le football on se fait pas simplement sur de du papier la réalité du terrain peut être tout autre d'ailleurs l'égypte a tenu la trajet haute face aux lyon alors qu'elles ne sont qu'à leur deuxième canne et que tout le monde pensait qu'elles seraient écrabouillées les lyon font jouer d'abord la loi du domicile nous sommes là le 12e et notre souffle va certainement les porter vers les cimes et puis elles ont l'expérience elles ont passé elles ont discuté trois finales déjà qu'elles n'ont pas remporté face à la même équipe du nigéria et tout porte à croire que c'est le nigéria que nous pourrions rencontrer en finale si nous y sommes et si elles y sont thierry métomo d'abord c'est une première journée dans l'équipe la poule des lions avec deux bus à ce niveau est ce qu'on peut juger le niveau de la compétition par le nombre de buts marqués par dans une compétition dans des rencontres d'entame comme celle là c'est mais là tout de suite c'est quand même l'entame et c'est seulement le cameroun était face à son public et c'était une grande première au stade omnisport 40 mille spectateurs ce qu'elles n'ont jamais eu ça il faut il faut il faut il faut l'avouer maintenant elle joue à la maison il ya le plus qui est présent au stade et en plus nous avons quand même gagné qui on dort actuellement ballon d'or africain et elle a une grosse pression n'est ce pas sur ses épaules parce que j'ai été surpris de voir gagner sur le terrain elle qu'est ce qu'elle a fait elle sait qu elle s'est carrément retrouver à son ancien poste c'est-à-dire milieu défense ce que ce qu'elle n'a pas le poste l'a oublié depuis très longtemps et quand on est quand on discute avec monsieur et nos aujourd'hui et nous explique un certain nombre de choses il a envoyé gaël sur le terrain à ce poste parce qu'il voulait réellement qu'elle travaille c'était sa véritable première séance d'entraînement avec le groupe c'est-à-dire elle dans le stade c'était ça lente dans la compétition donc voilà un peu tout ce que le coach était en train de gérer il a misé sur un aspect tant mieux ça a marché parce qu'il a gagné bon mais maintenant c'était prévisible le résultat c'était prévisible ces deux équipes qui se connaissent très bien ces deux équipes qui manient très bien le ballon et c'est un peu un derby sous régional moi est-ce que les deux équipes se comportent d'ailleurs à la presse il fallait écouter les entraîneurs pour comprendre que il y avait de réfléchissez un peu sur comment est-ce que mais ici je crois que le match du cameroon particulièrement contre l'afrique du sud il sera un peu plus ouverte parce que là en plus gaël je suis pas très c'est le cameroon au deuxième tour hiérarchie comme ça se fait généralement dans le football féminin et rt cameroon afrique du sud ghana nigéria et là je peux rassurer que gaël en au deuxième tour sera très importante n'est ce pas pour notre équipe parce que beaucoup oublie qu'elle sort de blessure elle sort de blessure aujourd'hui on a deux minutes aujourd'hui sortant de blessure il faut savoir maintenant c'est bien compris alors il ya quand même une question que enfin un point que jean lambert a soulevé tout à l'heure c'est difficile d'être pays organisateur et lorsqu'on n'est pas dans en compétition que les autres viennent sur le stade jean lambert n'a comment on résout ce problème alors que les gens viennent dans l'estat et vous avez fait il fait l'occasion nous avons prévu l'aménagement et on a l'espoir à cette compétition c'est que toutes les équipes de la même poule joue le même jour et donc forcément les liens seront à chaque match en deuxième position ou en première deuxième match si elles pouvaient jouer en deuxième match ce serait le programme est fait mais ce qui est sûr c'est que vu la volubilité que les camerounais ont manifesté pour aller au stade hier ils achètent les liens à l'avance et donc que les lyons jouent en première ou en deuxième position ils viendront et par rapport au spectacle qui a été offert hier on attend ce d'aujourd'hui de la poule de limbé on attend de voir s'ils seront de la même facture les gens ont même plus apprécié la deuxième rencontre sur le plan technique que le match des lyons où il voulait absolument que la victoire mais combien de gens sont partis du stade parce que ferdinand à la paix ans je viens à vous par une question on a eu l'impression que les lyons ont reconcilié le les supporters parce que chez les messieurs ça va pas très fort ces derniers temps ci comment on fait pour canaliser ce type d'énergie autour d'une équipe comme celle là je vous fais une révélation et vous allez très contente depuis la coupe du monde là c'était au canada oui j'adore les femmes c'est à dire que je me suis réveillé à une heure du matin pour regarder vous adorez le football féminin monsieur non j'ai mes mots alors et je m'étais interrogé je me suis dit mais si on mettait des lyons hier face à n'importe quelle équipe au monde aurait-on eu autant de monde surtout pas l'egypte parce que l'egypte et l'élan oui c'est vrai qu'on aurait peut-être rempli le stade mais c'est ces femmes là la zambie dernièrement n'était pas plein c'est que ces femmes là concilier les camerounais avec le football c'est pour toi c'est pour ça que j'ai pris la féc à foot de tirer avantage de cela mais votre commission marketing je ne sais pas qui en est le président mais qui est le président parce que hier après le match après le match des lyons il ya quand même beaucoup de gens qui sont sortis du stade oui il ya beaucoup qui sont partis c'est normal alors puisqu'on ne peut pas inverser le calendrier est ce que vous votre ministre enfin le ministre des sports ne peut pas rencontrer son collègue des arts et de la culture et voir dans quelle mesure il peut prolonger le contrat des artistes qui sont venus pour la colère et puis maintenant que à la fin jean lambert quand on remplissait le stade aux championnats d'afrique on faisait venir des artistes à la fin il ya des gens et je suis sûr que même ceux qui ne s'intéressent pas au foot irait ce serait un alibi pour qu'ils aillent au stade parce qu'à la fin ils ont le droit les supporters de football les amoureux de football vont au stade pour le football la partie culturelle pour eux je ne dis pas pour moi c'est un accessoire je vais vous permettre d'abord à vous de dire un mot à la mémoire de deux hommes qui nous ont quitté d'abord raymond faumete qui est l'une des figues du football national et puis atteint à la nuit de gonzalez un an on va pas très longtemps de moi je pense qu'on parle du football féminin oui 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 non je vais je m'incline déjà devant la mémoire mais c'est vomité est mort je croyais et il ya deux jours où il ya matin voilà et atteint la nuit de gonzalez tout le monde sait que c'est le précurseur du football féminin au cameroun il a encadré beaucoup de gens et la j'espère j'espère surtout qu'on pourra se rattraper pour leur rendre un hommage ce qui aurait pu être fait à la scène voilà mais je voudrais dire à ma qualité de président de l'antenne cameroun de l'union des femmes reporter sportives d'afrique que cette canne féminine nous permet de constater et de comprendre qu'il ya toujours un problème les médias de manière générale nous sommes allés vers plein de sponsors et nous avons des réponses positives par rapport aux activités que nous avions ils sont toujours dignes les sponsors non en fait il y a un problème de sport féminin les sponsors ne viennent pas systématiquement c'est le sport masculin on espère vraiment on espère que ça va s'inverser parce qu'on n'a pas pu faire nos activités alors en 30 secondes aussi vous souhaitez j'aurais souhaité également que les cérémonies commence par une minute de silence pour les écarts que les lyonnes est une sorte de timon de noir que le comité de communication d'image dire je souhaite que les lyonnes remporte ça parce que nous sommes camerounais mais j'exige qu'il y ait des enquêtes sur l'argent que nous n'avons et ses amis merci messieurs jean lambert non on va pas tomber dans les prouvelles il y aura merci à vous c'est ici le mois de vous je tue les thierry métamore d'être venu merci de rester sur canadien international puisque les rencontres se poursuivent nigéria-mali ghana kenya c'est à suivre ce jour sur les antennes vous êtes un jour jaloux mon lance le succès le succès des autres j'ai dit pas là qui ignore 12 millions pour faire des petits bien sûr je ne voudrais on savait très bien ça fait 30 ans quand on se connaît c'est pas sur un plateau que je vais venir et des comptes avec vous je n'ai pas cru j'ai dit si c'est le genre lambert que je connais ça m'étonnerait qu'ils fassent ce genre de confusion mais puisque nous sommes en public et que madame j'ai mais l'on m'a fait l'honneur de m'inviter dans cette émission je voudrais que l'antenne soit éclairée parce que je suis un peu surpris qu'elle s'agissant de la communication c'est un tout à l'intérieur comme à l'international c'est de nos attributions de mettre en place une stratégie de communication à l'intérieur nous avons pris ce dossier là nous savons le faire à l'international on nous a donné des instructions de chercher une agence qui a pignon sur eux sur le plan planétaire qu'on connaît parce que c'est pas de la communication de collage des affiches ou de sensibilisation du public à l'hôpital merci pour mes confrères cameroude et jean lambert voilà c'est de la communication si vous connaissez au cameroun une telle entreprise elle leur monsieur vous me laissez parler il aurait fallu se signaler je crois que on a lancé un appel d'offres on a dit on cherchait sur le plan international une entreprise pour accompagner notre stratégie de communication une s'agissait pas de la communication je le dis de collage d'affiches c'est de la communication de lobbying d'influence et moi je j'avoue que à mon niveau je n'ai pas cette capacité à me constituer des réseaux à l'international pour faire la promo du cameroun pour faire du lobbying au nom du cameroun pour faire de la communication d'influence au nom du cameroun c'est nous qui aurions pu diriger je ne dis pas qu'on nous aurait imposé une stratégie nous l'avions défini mais la communication de d'influence c'est des réseaux c'est des lobbies et nous ne disposions pas de cela alors nous avons fait appel à une agence qui a la bédé pignon sur lui qui a pignon sur une mais elle n'est pas rentrée dans le jeu au dernier moment et je suis surpris que ferdinand veuille tout le temps détacher la disponibilité des moyens au résultat que l'on veut atteindre on dit que la r si vous ne pouvez pas satisfaire un tel client il vous dit je ne vais pas travailler pour vos beaux yeux et voilà ce qui s'est passé chantant roger on aurait pu trouver sur le cameroun des gens qui font ça ce qui s'est passé déjà c'est qu'il faut que les camerounais soient modestes mon grand frère est né à défaut d'être ami jean lamernand est directeur de la promotion de l'image au ministère de la communication vous étions en terminale au lycée le bala quand il faisait de très beaux reportages est ce que depuis il n'a pas trouvé quelqu'un pour le remplacer il a bien rafael quoi qui est directeur au milieu à la cia tv qui aurait pu faire ce travail au service des sports et à gabriel logan qui est directeur de la communication des sports au ministère de jeunesse et sport est-ce que cela a à voir avec ses origines tribales je ne sais pas je veux pas y croire je veux pas y croire mais je pense que on pouvait trouver quelqu'un plus adapté aux technologies au moins de leur voyez dit qu'il ne sait pas comment ça se fait cela s'est passé laisser la parole je suis la parole vous êtes j'ai la porte vous avez le président vous aimez je suis devant lui et la démocratie c'est écouté l'eau est ce que vous avez parlé de communication je n'ai pas fini vous ne pouvez pas répondre je n'ai même pas commencé parce que vous l'avez parlé pendant ça je dis que ça dépend des gens qu'on a choisi monsieur non et à quelques mois de sa retraite monsieur mon nom dit qu'on a choisi comme président du comité d'organisation est en retraite depuis cinq ans voilà pourquoi ça a clashé voilà pourquoi ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas choisi des personnes adéquates vous savez je suis venu plus tôt plus tôt plus tôt documenté je vous donne un marché de lyon qu'on a donné à une jeune fille de 25 ans on lui a attribué le 19 pour qu'elle réalise en un mois ça n'a pas été fait celle qui devait mettre les chaises et les téléphones et tout le reste au stade ce n'est pas fait et on empêche que des gens par des gens disent des choses je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux c'est qu'à la croire bien sûr donner à carol il faut qu'à la fin de cette année d'hommes il faut bien sûr c'est c'est d'un des focales et vous pouvez rendre public le nom de cette dame qui doit avoir un nom j'ai fait plaisir du tout avec le ministre je veux terminer oui je veux terminer sur un propos que vous m'avez enlevé tout à l'heure je parlais d'argent c'est très important de parler d'argent de parler des bus où sont ces bus qu'on a annoncé à grand enfant de publicité oui 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 et je voulais vous m'avez dit vous m'avez accordé 30 secondes pour achever exact où je vous les donne vous voulez restituer et je peux les prendre il n'y a pas de souci alors tirer notamment on parle quand même d'un événement qui cristallise les attentions ce que vous avez l'impression que la presse internationale c'est plus vous voulez donner la suite à monsieur que les autres événements notamment de la compétition au cameroun est-ce que pour une fois on a eu plus de mobilisation autour d'un événement non je pense pas moi je pense pas je crois que la mobilisation a plus été au niveau même du cameroun et peut-être voir de l'afrique parler vraiment international bon c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent n'est ce pas de présenter de prendre le poule et tout mais sincèrement les camerounais étaient impatients de vivre n'est-ce pas cette canne là et on voyait un peu l'engouement au niveau de n'est-ce pas des populations il y avait il y avait certes comme monsieur nana paillon relève la psychose la psychose n'est pas de parce qu'il y avait la psychose est ce que ça ne va pas l'événement n'aura pas lieu est-ce que ça va arriver finalement je vous en prie parce que il faut insister surtout par rapport au terrain au stade il y en a qui surtout par rapport au stade surtout le stade omnisport il y avait beaucoup de questions beaucoup d'appréhension parce que mine de rien c'est lui c'était huit mois c'était huit mois et le stade omnisport pour celui qui maîtrise très bien le stade omnisport il n'a pas été réhabilité où je sais pas moi je dis il a été reconstruit ça il faut être sincère pourquoi n'a-t-on pas là aujourd'hui quand vous arrivez au stade omnisport tout est c'est-à-dire que tout a changé tout a changé c'est ça c'est clair au niveau des vestiaires moi j'ai apporté les vestiaires du stade omnisport depuis pratiquement 15 ans se dit comme entraîneur de football je peux vous dis que j'ai super j'étais perdu non si c'est pour les toilettes monsieur tu ne sais pas je m'excuse pour les toilettes au stade omnisport on se plaît donc plutôt parce qu'il y en a c'est même d'ailleurs trop mais la presse a raconté bon oui peut-être au niveau au niveau de c'est effectivement c'est des micro détails c'est des délais mais mais sincèrement prissime insistait tout à l'heure le cahier de charge de la de la caf ceux qui ont vécu des cannes féminines c'est la toute première fois qu'on jouera sur deux diocres c'est à dire au nord de la caf merci avec plus de quinze mille places c'est la toute première fois je crois qu'on nous présente ici plus de cinq stades d'entraînement ce qui ne se fait jamais au niveau des des hôtels ce sont quatre quatre équipes dans le même dans le même hôtel c'est comme ça que ça se passe quatre équipes les équipes dans le même hôtel aujourd'hui je vois ces deux par hôtel c'est que c'est déjà c'est sincèrement on a essayé de mettre la barre très haut j'ai eu l'impression que le comité d'organisation se comporte comme si elle était en train d'organiser plutôt une carte 2010 c'est le reproche que l'a fait ça c'est clair merci alors ferdinand appaille on se le prend infrastructurale vous avez des choses à rapprocher encore à cette oui oui la chose fagé deux points le premier je voulais revenir sur ce que j'ai l'ambert à la question de budget que j'évoque souvent quand je dis que la question du budget est secondaire c'est l'homme du marketing qui parle c'est à dire qu'il faut pas qu'on dise voilà on a besoin de 23 milliards sans se demander comment on peut faire pour atteindre le même résultat sans les 23 milliards je prends l'exemple des bus s'il faut 2 milliards pour avoir des bus le camo n'est pas fabricant de bus ça veut dire qu'on va importer des bus c'est à dire que si notre balance de commerce extérieur on sera en déficit sur 2 milliards parce qu'on va aller importer des bus de 2 milliards ils vont servir à la canne et après vont servir pour nos routes mais si nous avons comme objectif de relancer notre économie étant entendu que nous avons des compagnies qui ont des bus on peut les prévenir un an avant leur dire voilà nous avons besoin de 300 bus en novembre 2016 nous sommes un an avant vous pouvez investir pour acheter ces bus là nous voulons que nous soyons les premiers utilisateurs de ces bus ce sont les compagnies privées qui investirait pour acheter ces bus qui auraient peut-être des nous avoir des taxes etc pour aider des taxes et au lieu même au lieu même de louer ces bus à ces compagnies on leur imposerait en tant qu'entreprise citoyenne on dirait nous va nous allons prendre les meilleurs c'est à dire ceux qui acceptent d'être sponsor de l'événement moyennant quoi on mettrait en place qu'on appelle du vieilleté value une caille nous apportons un bus qui va vous de voir vous devez nous payer 300 millions à la fin de la cérémonie de la compétition et bien au lieu de nous payer 300 millions vous allez nous en donner le 10e mais l'autre partie que vous auriez dû nous donner serait considéré comme notre rapport pour la publicité et autour des stades dans les villes sur les panneaux d'affichage il y aurait vos publicités si on fait ça j'ai mais on a on a le résultat on a le bus c'est bien mais jean lambert tu souris mais tu sais très bien que tu sais très bien que c'est faisable et on l'a fait la deuxième chose sur les infrastructures sur la question des bus non non j'ai pris l'exemple on revient sur les élèves il est il est je permets que je n'ai pas que je finisse avec ce que je voulais développer je reviens tout à l'heure j'en ai justement la presse a rapporté que ce sont des bus des agences de voyage locales qui ont finalement transporté délégation du ghana du nigéria ce qui n'est pas une mauvaise chose à avoir dit et à ce qui est assez c'est que nous sommes la poubelle de l'est sans mettre pour ne pas ne sont pas du mois cire alors je voudrais qu'on soit au même niveau d'information sinon on va dans tous les sens c'est bien vous avez la votre première question était sur le cahier des charges l'événement appartient à la taf la taf à ses sponsors qui sont parce qu'on ne voit pas on ne voit pas du tout les sens et je vous comprends vous n'écoutez pas ceux qui parlent vous parlez pour vous même peut-être pour vos amis que vous avez laissé à la maison pour le bilan de votre passage ici moi je suis venu pour donner des informations la taf jean lambert j'ai dit la carte jean lambert que c'est mieux il vous a dit monsieur me tombeau pour une question moi j'ai écouté monsieur me tombeau répondra par la vulgarité par la vulgarité on est déjà mieux monsieur me vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes jeune que moi je suis rafael toi est là monsieur n'envoie en retrait dans neuf mois monsieur n'en est directeur la promotion de l'image au mincom qu'est-ce qu'il allait faire dans cette affaire c'est quoi dans la promotion d'une jeune journaliste ça a eu la bache parce que tous les bas devaient être visé à la présence de la république vous n'étiez pas là on en a pas de goût de verre au portage à la crtv on l'a viré par terre de l'est du cameroun voilà les choses que monsieur n'en doit affirmer ici c'est tu les merci parce qu'il faut bien qu'on avance dans ce débat vous n'allez pas parler tout seul mais il nous a insulté non je vous permets de vous donner la parole je continue de dire avec le même flecme que monsieur me tombeau vous a expliqué que c'est cette année que la confédération africaine de football il faut qu'on soit même et j'espère qu'on a la même compréhension a décidé de porter là le championnat d'afrique féminin en coupe d'afrique des nations de football féminin donc on est passé à une étape au dessus un jeu dessus cela entraine quoi cela entraine que désormais quand on va parler de la coupe d'afrique des nations de football féminin tous les sponsors de la cave seront autour du terrain d'accord n'est ce pas mais cette fois ci cela ne l'a pas été parce que c'est à cinq six mois de la compétition que l'on a décidé que la compétition devient la canne conséquence je vais pas citer le sponsor transport de la caf ici sauf si vous permettez oui vous balancez donc le le sponsor de la canne en matière de transport qui n'était pas prévenu qu'il devait fournir des bus à la canne du cameroun n'a pas préparé le bus pour cet effet n'est ce pas et ils nous ont donné la liberté de chercher des bus confortables mais qui n'appartiennent pas à un même sponsor à un même concessionnaire même agence de transport le concessionnaire il faut il fallait chercher à gauche et à la droite des bus confortables appartiennent pas à une même étiquette c'est bien et c'est ce que nous avons fait maintenant des camerounais qui sont vifs ont pensé que c'était l'occasion pour eux de d'imposer des choses nous on suit une réglementation à ça peut-être pas et voilà les conseils vous m'avez permet qui termine mais il a terminé les bus de l'hôtel de ville ils ne sont pas commandés par la commission nationale d'organisation de cette canne c'est ce que j'ai dit sur ce même plat alors voyez vous il ya une maxime que jean lambert connaît nous tous ici quand l'entreprise ou l'organisation ne communique pas d'autres communiqueront pour elle et vont vite faire de dire ce qu'ils veulent je ne suis sauter qu'est ce que ça vous foutez sauf que le public camerounais est plus porté à écouter les choses de monsieur tué les parce qu'il est dit avec force et vocifération à entendre la petite voix qui est la mienne et qui lui dit des choses vraies voilà le public camerounais je ne partage pas cet avis mais ce que jean lambert je pense que ici au cameroun parmi les journalistes et reporter sportif un reporter tout court jean lambert est celui qui a parcouru le plus de pays et qui a donc ouvert et qui a donc l'époque il voulait ce n'est pas un mérite spécial ce sont les faits aujourd'hui on connaît mieux et qui sait très bien et qui sait très bien que en dehors des pays occidentaux ce n'est pas un modèle économique qui est appliqué dans les autres pays africains c'est à dire que quand en france on organise en 98 la coupe du monde c'est un concessionnaire honda et je crois qui est le transporteur officiel parce que pour lui il a un marché de 2 milliards d'habitants à travers le monde qui vont voir tous ces bus transportés c'est pour ça qu'il ya des couvertures à libyes qui se font lorsque les gens ont dans les bus dans les hôtels etc mais notre marché n'existe pas c'est à dire que si au départ le comité d'organisation avait la latitude c'est normal avait la latitude d'avoir des bus fait en place est ce que je vous disais tout à l'heure n'est pas une invention n'est pas une intelligence particulière c'est simplement que les gens qui ont des bus regrettent de ne pas être liés à un événement au même ils sont attendus jean lambert jean lambert jean lambert le problème jean lambert ce n'est pas seulement en europe j'ai un sponsor transport la coupe d'affiliation qui a été organisée en guinée ou à courriel jean lambert c'est le même yondé je sais même yondé qui est sponsorisé je vais écouter expliquer tout à l'heure je l'ai écouté mais ce que je veux dire c'est que si on vous a dit dès que la compétition va prendre mais si on vous a dit il ya six mois si on a dit il ya six mois allez chercher des bus mais enfin n'allez pas six jours avant c'est compris jean lambert ce qui est dit y compris sur les réseaux sociaux par vos membres jean lambert jean lambert jean lambert sur les réseaux sociaux il ya vos membres qui nous ont montré des photographies de bus qui existent qui sont ressortis qui sont redire oui parce que quelqu'un a dit mais oui mais c'est très beau mais en fait il manque un petit truc sur une roue là on voit marqué nana paillon je viens de dire que ce bus n'a pas été commandé par le comité de l'organisation jean lambert je ne dis jean lambert la preuve la preuve la preuve ce sont des bus de compagnie de compagnie jean lambert ça c'est de la mauvaise foi ce n'est pas de ça que je parle je parle des bus postés par vos membres qui ont dit voici nos bus qui sont là lorsqu'on les a ramenés à la raison trois jours après ils ont reposté à dire voici si alors et vous les aurez demain dans 48 heures c'est bien compris je prends le public et cette émission canal presse est relayée à travers les réseaux sociaux et je voudrais prier madame yavelon à la fin de l'émission de voir comment les gens ont réagi dit que la 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 le le brouillage de la communication vient des membres de votre même comme tu as tellement pu la parole alors s'il vous plaît je voudrais pas que vous puissiez ne pas permettre de priscine moi dougou prennent la parole parce que dans l'événement il ya les femmes et priscine certaines personnes ont cru voir que le président la république était plus en plus sur les affiches que les lyonnes elle-même qui est ce que vous avez est ce que vous avez la même non je voudrais d'abord avoir son ressenti à elle est ce que vous avez la même lecture non avant de répondre à à votre question je voudrais déjà préciser que dans beaucoup de départements ministériels notamment les transports les arts et la culture le tourisme et les loisirs les petites et moyennes entreprises il y avait un budget alloué pour la canne c'est à dire les voulais qu'il est qu'il est concerné voilà donc à côté de ça il y avait également le comité local local organisation c'est bien compris voilà parfois il ya un peu d'amalgame et puis ça va dans tous les sens et la journaliste reporter qui est je voudrais préciser ça oui bon maintenant pour ce qui est de la camp je ne sais pas pourquoi la l'affiche sur laquelle il ya le chef de l'état fait tant de bruit alors qu'il ya des affiches où il n'est pas là il se dit qu'il est plus en vue que les lyonnes s'il vous plaît et à au moins trois affiches je crois trois ou quatre affiches que j'ai vu et si une seule il est il est une seule affiche plus en vue que l'élément je ne voudrais pas s'il vous plaît on est à la télévision et du film et la crise était de la mer elle est là la fiche vous la verrez d'accord et on va mesurer les tiers et vont bien me prêter de l'argent et des idées d'accord j'ai été à la canne en guinée équatoriale en 2012 ans il y avait il y avait que les affiches du président ou bien j'ai pas vu autre chose que le président ou bien partout qu'années de mener ce n'est pas de ça qu'il s'agit je parle de ce qui est ce n'est pas une affaire de comparaison c'est juste pour que vous compreniez que ce n'est pas on ne sont pas dans le sort ça ne sort de n'est pas et que ce n'est pas au cameroun mais il faut se dire qu'il ya d'autres affiches qui ont d'autres qui ont fait la paix belle aux filles et c'est tant mieux merci à vous alors cette question d'affiches chantard j'ai dit qu'il prévient à le relever je pense que les gens se servent du président biya pour justifier leur forfaiture il n'avait pas besoin de ces affiches il y en a déjà suffisamment à son honneur des gens disent le précipitule et il n'est pas le présent nous l'aimons encore un peu plus que ce qu'ils disent les mais parce que nous lui disons la vérité nous autres ces affiches c'est pour masquer des budgets monsieur n'en vient d'affirmer ici que c'est lui l'auteur de ces affiches le moment venu il faudra répondre c'est moi ceci devant les enquêtes et vous allez savoir si quelqu'un qui s'est occupé la commission la communication devait s'occuper de ces affiches est-il devenu publicitaire vous voyez le mélange déjà vous voyez et c'est pour ça j'ai de la peine à ne pas y voir un anglais beaucoup qu'aucun session mais passons moi je vais arriver sur une chose simple elle est les badges vous n'étiez pas invité au stade car vous n'en aviez pas je ne suis pas accrédité voilà moi non plus simple merde je viens moi non plus moi non plus vous avez fait une demande comme moi on a demandé à la présence à république on a demandé on a demandé je viens sur une chose sensible on a dit tout à l'heure qu'il y avait chaque ministère avait un budget des comités locaux et tout cela chaque fois que vous voyez des carmonnais vous parler des français avec des gros thèmes c'est qu'un fut mystérie derrière en fait il y avait de l'argent pour soutenir la presse et moi j'ai vu une proposition de quelqu'un qui se trouve sur ce plateau qui a dit les journaux sérieux 5 millions les journaux quotidiens 2 millions les journaux amis 1,7 millions c'était la personne et je sais que canal de internationale qui est aujourd'hui la chaîne la plus regardée à 1,2 millions pour couvrir toute la canne je vous donne le chiffre appeler votre directeur général il va vous le dire vous avez reçu 1,2 millions il va falloir qu'on explique comment cet argent a été reparti permettez donc qu'on explique ce que Jean l'emmène en a non je n'ai pas fini arrêtons nous puisque vous dites tellement de choses vous m'avez invité vous m'avez invité mais mais non je n'ai pas peur de le dire non je n'ai pas peur de le dire madame du mélan madame du mélan non non ce n'est pas lui ce n'est pas lui qui organise le débat vous avez dit c'est vous alors je finis mon temps de parole et vous lui passez la parole si vous voulez votre temps de parole est terminé à cette affaire là de l'argent des journaux amis avec 2 millions vous l'avez déjà dit vous avez 5 millions et les autres avec 500 000 vous avez eu vous à canadien international vous l'avez déjà dit vous financer toute la carte je pense qu'il faudra ouvrir une enquête à la commission de communication que dirigeait sur question des affiches déjà commençons par là pourquoi vous avez choisi ce c'est particulièrement qui semble faire problème pourquoi pas elle fait problème auprès de qui par mon niveau je ne l'aurais pas elle va pas donner une rallonge je ne l'aurais pas elle fait problème à quel niveau je n'en ai mérité après 33 ans de service je dois demander une rallonge je dois demander une rallonge je dois demander une rallonge et vouloir tout le temps me ramener à la CRTV m'opposer aux jeunes quoi ce n'est pas moi qui rejette une fois c'est le peuple c'est le public n'y entrez pas vous n'y a qu'un gars Sabriel Loga elle n'a pas au ministère c'est lui qui peut se faire ça je ne suis pas du ministère vous voulez vous m'en voulez personnellement certainement parce que vous auriez voulu me ressembler vous auriez voulu me ressembler mais vous n'avez pas le niveau que j'ai et c'est le bon dieu qui l'a voulu ainsi c'est le bon dieu qui est à sa place je suis non 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 n'entrez pas la dénonce ce n'est pas les études qui donnent le génie les études ne donnent pas le génie alors monsieur on ne s'entend plus ceci dit parce qu'il faudrait qu'on le sache il faudrait qu'on le sache ça fait 10 ans que je suis parti de la CRTV et les gens me réclament ça vous énerve ça vous énerve mais ça vous énerve vous êtes bien seul à le penser alors Chantal Roger et Jean Lambé non je vais pouvoir vous priver de tout ce que je ne tente pas vous ne me répondez pas à ma question répondez à cette question je vous ai demandé en place de la fille vous gêne elle se trouve il se trouve elle est trop politisée au goût de ceux qui regardent ceux qui regardent vous avez bien dit faites moi le pourcentage vous avez mené une enquête les études arriveront mais c'est le ressenti vous n'avez pas le même ressenti je vous ai dit je ne l'aurais pas aimé si j'avais votre ressenti souffrez quand même que j'ai mon avis que la commission est son avis et qu'on respecte son avis maintenant votre avis c'est que le chef de l'État n'aurait pas dû filer non non pas ça je restitue je restitue on parle de la proportion entre le chef de l'État je vous ai dit mettez nous la photo et calculons les tiers mettez la photo pour que les gens la voient parce qu'il est facile de dire les choses vous ne faites pas le chef de l'État mettez l'affiche c'est bien compris le temps que l'affiche arrive et calculons les tiers est-ce que vous avez fait ce choix là de cette affiche pour accompagner cette campagne quand je m'occupais du palais des sports avant son inauguration vous vous souvenez que le chef de l'État a inauguré deux fois en un jour enfin il est venu deux fois c'est la seule fois où il est sorti deux fois le même jour une entreprise avait proposé quatre ou cinq panneaux publicitaires mais vraiment à l'effigie du chef de l'État et je suis arrivé dans l'enceinte du palais des sports et j'ai vu les quatre panneaux c'était quatre j'ai demandé au ministre de mettre autant de panneaux d'affichage du chef de l'État à l'intérieur il m'a dit c'est comme ça et ce sera comme ça j'ai pris le temps le lendemain d'aller lui expliquer qu'on peut utiliser ces quatre panneaux mais ça forcément toutes les dans l'enceinte du palais des sports que ça ne fasse pas too much ça fait on a retiré trois on les a mises à l'extérieur j'en ai laissé une dans le stade tous ceux qui ont été au palais des sports pendant des années ont vu qu'il y avait un panneau avec un sponsor qui est un de vos partenaires Camtel pour ne pas le citer et on ne m'a jamais posé des questions vous êtes un professionnel vous vous occupez de la communication et de la publicité on peut choisir de mettre le chef de l'État sur une affiche si dans le brief que vous avez reçu on vous a dit nous on veut qu'il y ait des lionnes qu'il y ait le chef de l'État qu'il soit en majesté qu'il soit en... mais on ne peut pas empêcher non plus parce qu'effectivement monsieur Nant demande donc s'il y a eu des enquêtes quelle proportion il suffit de voir comment les gens ont réagi sur les réseaux sociaux ah les réseaux sociaux non non il faut faire avec les réseaux sociaux les anglais disent you can't stop the way on doit on doit on doit la même chose que vous voulez elle m'a posé une question non 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 on termine vous répondez pour me résumer il y a eu une commande il y a eu un brief qui détermine ce qu'on veut voir sur l'affiche l'agence je suppose qu'il y a une agence parce que ce serait quand même grammatique que cette affiche ne fût pas conçue par une agence de communication parce que la loi la communication et là je vais certainement demander une audience au ministre Chirouma pour accuser la coccane et bien si l'agence a reçu ce n'est pas le ministre Chirouma qui a proposé non si l'agence le ministre Bidoum Pat si l'agence si l'agence a reçu ce message et bien à mon avis ils vont faire ce qu'on leur a demandé maintenant sur le plan graphique ils peuvent jouer mais ce n'est pas la seule affiche soit dit en passant il y en a plusieurs et toutes ne portent pas sur laquelle le million d'ici par Zahab Tawan nommé qu'erreur mais ça c'est c'est une autre c'est le sponsor qui est là aussi je pense que c'est un peu hasardeux de leur prêter parce que nommé qu'erreur ça peut renvoyer à ce que la Piro avait dit erreur tout court dame fondos et quand on fiche avec ce qui est écrit on ne peut pas savoir qui est en train de parler la gestion de l'agent c'est effectivement avant d'arriver à vous Thierry comment est-ce que les messages ont été conçus autour de Célion parce qu'ils parlent justement de cette langue utilisée ah non nous n'avons pas il y a une conclusion ça c'est ça de l'eau minérale je ne peux pas expliquer ce qu'il y a c'est lui seul qui fait l'érosion par un sponsor justement parce qu'à ce moment donné je reprécise parce qu'à ce moment donné l'individu dans la rue qui regarde ne fait pas la différence entre celui du sponsor celui du comité d'administration et on dit c'est des affiches elle n'a pas tort je réponds le nom de non dites-moi dites-lui non je comprends je comprends votre question mais ce que je veux dire c'est que madame Imelon elle évoque un problème sérieux que vous débatterez avec une entreprise je ne suis pas l'agent de une entreprise communique même si vous me faites dire au plus trois fois une entreprise communique sur les lions indomptables je suppose qu'ils sont en contrat avec vos amis de la FECAFOOT je n'en sais rien je ne suis pas de la FECAFOOT vous avez toujours des amis là-bas mesdames et messieurs bonjour bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine et cette semaine nous avons choisi de parler de la coupe d'Afrique de football féminin puisque le Cameroun est sous les feux des projecteurs il y a des nations qui vont donc qui se qui sont aux prises depuis hier pour un sacre continental et nous allons en parler dans cette édition qui commence pour une fois sans le sommaire de Giselin-Pierre-Essounaud mais avec nos invités déjà sur le site Priscille Mouadougou merci d'être venu vous êtes journaliste redactrice en chef adjoint quotidienne mutation et présidente de l'antenne Cameroun de l'Union des femmes reporters d'Afrique sportives d'Afrique merci pour la précision Thierry Mettoma également il est là entraîneur de football une spécialité particulière les femmes les hommes les hommes mais vous aurez un mot à dire sur le jeu des femmes bien sûr que oui puisque pendant les cours on ne cherche pas à faire de la discrimination on nous dit allez-y et puis travaillez Chantal Roger Thulé je ne vous présente plus et je voudrais juste que vous nous disiez de quel quartier vous venez vous parlez d'un quartier qui n'a pas d'eau depuis quelques jours à Douala un quartier qui n'a pas reçu la canne féminine c'est cela avec le même enthousiasme que je semble le voir dans la rue vous savez nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'énergie où il n'y a pas l'eau où il n'y a pas la lumière et dont on ne procède pas le rationnement vous étiez plus jeune à l'époque ou pas née du tout c'est-à-dire que quand il n'y avait pas assez d'énergie on envoyait la lumière en consamba et Yaound n'avait pas de lumière ainsi de suite ainsi pour l'eau également donc c'est ce qui se passe résultat à Yaound est sixième à Biémasi il n'y a pas d'eau depuis cinq jours parce qu'il faut faire un peu d'économie d'eau et de lumière pour les fêtes de fin d'année et surtout pour la canne féminine Merci dont il faudra me démontrer qu'elle nous apporte beaucoup de choses On le fera donc pendant ces 90 minutes avec Ferdinand Anna Payon également spécialiste en communication et marketing Merci d'avoir accepté notre invitation et je termine par Jean Lambert j'ai envie de dire de l'asbet note de liste puisque vous êtes le président de la commission de communication de cette coupe d'Afrique et des nations c'est féminin ou féminine finalement ? C'est la coupe La coupe donc elle est féminine On dit football ça devient féminin Féminin Mais si on s'arrête à ma coupe elle est féminine On a le temps de s'habituer à ce langage qui entre peu comme ses espoirs de ces dames que je vous invite à revisiter d'abord en image dans cette émission mais avant nous allons marquer une pause avec cette actualité de la semaine revue par la rédaction de Canal Presse C'est la revue de presse que signe Arlet Desbois en DB Bonjour C'était forcément la semaine de Lyon dans la presse nationale tellement quotidien hebdomadaire à non parler pour souhaiter le meilleur à une équipe qui reste l'espoir du football camounet par omètre communautaire par exemple appelé à l'union sacrée autour des 21 des Nongachous vivement que le tout des filles viennent souhaiter l'action à la détermination des Lyon s'ajoute la qualité de l'infrastructure sportive l'essentiel en faisait sa une avant d'inviter le public à se rendre massivement dans les stades porter les Lyon en triomphe synergie déjà mise sur pied par les chefs de l'état de la CEMAC en 10 ans de Diapason trois pays de la sous-région organisent quatre éditions de la Coupe d'Afrique des Nations il y a eu la Cannes-Jumilée Gabon-Guinée équatoriale une fois encore la Guinée équatoriale revoilà le Gabon en 2017 et le Cameroun en 2019 mais 2018 le rendez-vous de la Coupe du Monde a réussi plus que jamais compromis pour les Lyon seniors après deux matchs nuls en deux sorties voilà qui n'est pas du goût du présent de la Fédération Camerounet de football très remonté contre le sélectionneur national en quoi Météo Sport qui rapporte que Tombi Arokosudiki a servi une lettre de mise en garde à Hugo Bross et que c'est désormais le clash entre les deux amis d'hier clash également entre le ministre de l'enseignement supérieur et l'universitaire Nkoumvondo selon Mutation Jacques Fahmendongou accuse le leader du parti univers de financer ses activités politiques avec l'argent exigé aux étudiants en notre clash et non des moindres a opposé trois enseignants sur le livre scolaire Jean Tabi Manga Charles Etungi Boromé et Marcelin Wounda Etoua tous convient pour un débat à l'Assemblée nationale le mot de sélection la qualité et la quantité des livres par matière dans le système scolaire était au menu un quatrième clash oppose quatre personnalités sur l'affaire dite celle de ZTE selon Mutation le secrétaire général de la présidente de la république veut passer en force dans un marché public de 4 milliards la ministre des postes et télécommunications résiste quand la surfacturation et les lacunes techniques de l'offre de construction des centres de données sur les télécommunications d'urgence un avis partagé par le ministre des marchés publics et le délégué général à la société nationale dont les éléments ont eu du boulot mercredi dernier lorsque les employés de la société le bus ont paralysé la circulation dans une partie des yaoudés en bloquant la route principale nord de la capitale au niveau de Batalonkak y réclamer alors 19 mois d'arrière de salaire parlons maintenant de ce balai d'audience au palais de l'unité d'abord le Canada dont le haut commissaire de ce pays a mis et allé réaffirmer le soutien dans la lutte contre Boko Haram à Paul Biya le président de la république qui a également déroulé le tapis rouge à une forte délégation britannique conduite par le haut commissaire la Grande-Bretagne va construire 16 000 logements au Cameroun un projet qui démarre avant la fin de cette année par la première phase à Douala de 5300 logements en quoi Cameroun-Tibune c'est l'une des retombées de la dernière conférence sur l'économie tenue à Yaoundé à mai dernier un rendez-vous économique évalué justement par Paul Biya et Stéphane Fuchs voilà les deux personnalités ici à Cameroun-Tibune elles meublent également la une des deux spars pour faire le point des échanges économiques entre le Cameroun et l'extérieur des échanges justement entre la France la Chine et le Nigeria et le Cameroun font perdre beaucoup d'argent à notre pays selon le quotidien de l'économie notre pays a perdu 595 milliards de francs CFA en dévise en 2015 un déséquilibre qui s'explique par l'importation massive de certains biens à l'instar du riz et du poisson selon le quotidien de l'économie dans un autre numéro le Cameroun a dépensé 347,5 milliards en 2015 pour importer ces deux produits dont la consommation demeure largement dépendant de l'offre extérieure alors même que de nombreux projets sont éternellement en cours pour développer la production locale Donald Trump mise justement sur la production locale aux Etats-Unis pour booster la croissance de ce pays et l'Afrique dans tout ça s'inquiète signature parce que son racisme affiché et ses propos sur le continent noir suscitent interrogation et crainte les nouvelles qui viennent de l'Est ne sont pas bonnes mutations parlées de 14 personnes mortes après avoir ingrugité l'odontol du nom de ce whisky traditionnel et cela se passe à Minduru une petite localité du département du Oignon un drame qui intervient au moment où les usines traditionnelles de fabrication et de distribution du whisky traditionnel sont répandues dans notre société à dimanche s'il plaît à l'une merci Arlée Débaud en DBA la semaine prochaine je rappelle qu'un seul sujet est donc à l'ordre du jour de ce débat de ce dimanche l'Afrique des Nations de football qui s'est ouverte samedi hier donc à Yaoum du Cameroun Priscille Moadougou il y a deux ans la CAF qui est fière de cette compétition au Cameroun vous vous attendiez à une cérémonie d'ouverture dans ce sens trois ans précisément vous vous attendiez à une cérémonie d'ouverture de cette envergure ou pas ? je vais vous faire un aveu je suis membre de la commission animation et manifestation culturelle du Koukane c'est à ce titre que vous faites la meilleure donc j'étais même dans le groupe cérémonie de clôture bon c'est vrai que je suis satisfaite du rendu ça n'a pas été évident parce que ce qui avait été prévu au départ on a tout de suite été obligé de revoir le scénario de revoir nos ambitions à la baisse pourquoi ? à cause du budget qui a été vu de revue à la baisse donc il a été question il fallait faire quelque chose de Camerounais il fallait que on montre notre spécificité notre particularité notre culture notre dynamisme et rendre également hommage aussi bien au pays participant qu'aux instances fétières du football que sont la CAF et la FIFA donc le rendu j'ai assisté à cette interdiction franchement le rendu est largement au dessus de ce à quoi je m'attendais donc je suis très très satisfaite on a eu des gros soucis parce que comme la cérémonie était en journée donc on n'a pas vraiment pu apprécier ces effets spéciaux là donc c'est un peu ça qui nous a demandé mais c'était pas prévu dans le calendrier que ça se passe en journée et on aurait peut-être dû adapter les effets spéciaux non c'était prévu mais quel genre d'effets spéciaux peut-on avoir pour capter ou captiver le public quand on est en journée je sais pas on a essayé de faire quelque chose mais je pense qu'en soirée ça aurait été ça aurait donné une forme de la race Chantal Roger Thulé c'est la compétition sportive majeure de football que le Cameroun accueille depuis 1972 si ma mémoire est bonne est-ce que le show inaugural était à la hauteur de nos attentes d'abord il faut que je précise il est de bon ton aux certaines personnes de toujours prétendre que quand on dit que c'est pas bon c'est qu'on aime pas le président Biya personne n'a le monopole de l'amour pour le président Biya c'est un patriache un aîné que j'appelle d'ailleurs un grand frère dans l'éditorial de la tribune de l'Est que je consacre à cet effet donc on ne va plus se cacher derrière le président Biya pour masquer les médiocrités parce que l'ouverture la préparation nous allons parler même de la compétition de cette grimace là mérite que après tout ceci qu'on s'assaye qu'il y ait des procès qu'il y ait des responsabilités que les gens sachent quoi faire qui fait quoi qui devait faire quoi qui n'a pas fait quoi c'est très important c'est parti Carole déjà même de l'organisation si le président Biya a arraché de haute main l'organisation de cette affaire là il faut dire que revenu chez nous cela a été mordu par nos moustiques nos moustiques ça veut dire des effets de corruption de malversation financière ça se voyait dans le show inaugural je vais arriver parce que vous mettez du temps sans parler du show inaugural sans parler de la préparation de l'événement vous avez Hich qui a annoncé l'événement on en vient c'est de jolies photos du président Biya Santa Roger Tullet je vous rassure qu'on en vient je voulais mais je voudrais d'abord vous demander de réagir au show inaugural s'il vous plaît vous allez voir pourquoi je fais le parallèle je m'arrête sur les photos parce que je viens au show inaugural parce que tout à l'heure quand je vous poserai la question sur la photo vous n'aurez plus rien à dire non non rassurez-vous il y a tellement de choses à dire je me suis documenté s'il vous plaît reprendrez d'abord à la question sur le show alors je dis je dis le show même a commencé à entrer un rapport immédiat avec les grandes pancartes vous allez voir pourquoi j'en parle toutes les pancartes avec le président Paul Biya qui n'est pas encore en campagne qui n'a pas annoncé le congrès du RDPC qu'est-ce que des gens essaient de camoufler comme dès tout le monde au fond comme grimace comme ci comme ça et vous parlez du show original vous voyez je suis arrivé au show inaugural pour dire oui que tout l'événement s'est à nouveau concentré sur le président Biya qui lui n'est pas footballeur c'est des journalistes français qui m'ont demandé est-ce que c'est une femme est-ce que c'est un footballeur est-ce que c'est un ancien footballeur le président Biya à ma connaissance a dit qu'il pratiquait le vélo pas le football alors le show inaugural on va le prendre en trois étapes les mouvements d'ensemble ce qui était j'ai la chance que Priscille était sans doute de cette organisation je doute qu'on lui ait montré le chiffre les mouvements d'ensemble ont été préparés d'après mes informations par un français pour cinq jours on lui a payé un milliard de francs est-ce qu'un Camerouna n'aurait pas pu faire ça le stade était plein de militaires et de jeunes étudiants est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre des biens pour rentabiliser cette affaire troisième chose le mouvement d'ensemble pour ce qu'il y a de stupide pour ce qu'il y a eu comme argent consistait en quelques petits dessins d'animaux dessinés avec des cartons mâchés et avec Priscille vous avez fait de bonnes études avec des colons qui ont colonisé l'Afrique qui sautèrent et faisaient des sauts périlés qui étaient joyeux et qui couraient la colonisation sauf si on n'a pas lui les mêmes ça s'est fait de façon plus violente au total on aurait pu appeler le ministre comment vous l'appelez de la culture pour qu'il transfère le défilé qui est au Fénac là-bas pour qu'on n'assiste pas à cette énième humiliation merci alors Thierry Mettemont les forces de l'ordre se sont déployées partout on l'a vu dans les alentours du stade notamment la compétition était aussi au menu de toutes les conversations on en a véritablement parlé dans la vie de Yaoundé est-ce que c'est rassurant pour la notoriété d'une compétition comme celle-là ? c'est vrai que au départ nous avons eu des soucis déjà pendant les matchs amicaux avec les hommes en tenue on se posait beaucoup de questions parce que désolé la politesse n'était pas de ce côté-là avec ces gens mais plus on en parlait dans les médias je crois que ça s'est amélioré et hier moi grande a été ma surprise quand même pour ceux qui ont l'habitude d'apporter les couloirs du stade quand le président de la république est présent nous n'avons pas eu c'est-à-dire que cet effet de tous les jours où c'est des militaires armés et autres qui sont là qui nous sont barrés sincèrement dans le stade hier après le passage du président de la république tout était je peux dire ouvert au niveau n'est-ce pas de la main courante ça c'est ce que nous n'avons pas généralement et moi j'ai trouvé ça curieux je me suis rendu compte qu'on peut au moins jouer un match au stade Omnisport de Yaoundé sans toute toute cette parade mais oui oui mais moi je voudrais quand même coller un mot à cette cérémonie d'ouverture parce que pour ceux qui savent qui savent pas nous partons d'un championnat d'Afrique pour une coupe d'Afrique tout a changé maintenant à partir du Cameroun la CAF accepte inscrire la compétition dans son calendrier et qu'on voit un peu il n'y a jamais eu de cérémonie d'ouverture comme celle-ci ça il ne faut pas faire semblant c'est la 10ème édition certes mais le Cameroun est en train de relever un défi c'est à dire remettre n'est-ce pas la canne féminine à vraiment sur sur le toit de l'Afrique oui oui un pied de salle parce que sincèrement c'est souvent un petit des petits mouvements et puis ça va c'est juste un stade d'entraînement c'est c'est pas aussi rigide pour la canne pour la canne senior donc c'est déjà quelque chose moi j'ai vu un tout petit peu le Cameroun qui est monté c'est vrai qu'il y a des petits regrets c'est à dire sur les images heureusement bon comme Priscille explique il y a eu des regrets pour moi des manquements au niveau des images je n'ai pas vu tous les nationalistes oui vous êtes mon ami vous n'êtes pas de l'Afrique à foutre non parce que je ne fais pas partie de ce genre de bon bref vous êtes en procès avec tout le monde mais avec vous aussi vous êtes en procès avec vous vous avez des choses sur le plan du déploiement depuis là je parle je ne me suis pas il ne me dit pas permettez qu'il prenne la parole il ne me dit pas sur le plan du déploiement les supporters quelques-uns ne cessent de rappeler la ferveur qu'il y a eu autour de la finale la coupe du Cameroun avec une certaine équipe dont les supporters se sont déployés par milliers notamment dans les différentes villes du Cameroun et au-delà de Yandé, Bamutos, de Bouddha cette allure on aurait peut-être cru voir il y a eu quand même une discrétion dans la façon de supporter les Lyons à votre avis c'est dû à quoi ? avant de répondre à votre question je voudrais relever parce que quelque chose je suis consultant sportif et j'ai la possibilité d'avoir une accréditation ce que j'ai d'ailleurs pour la Cannes parce que j'ai suivi quelque chose tout à l'heure l'accréditation se fait en ligne vous demandez une accréditation et puis ça c'est clair il y a des conditions à remplir c'est la CAF et alors ce qui s'est passé c'est qu'après la conférence de presse on a demandé à certains aux journalistes particulièrement parce que c'était pas tout le comité aux journalistes n'est-ce pas d'aller déposer des badges pour qu'on les extampille à la DST de la DST ils déposaient mais le lendemain cette affaire a été réglée par la CAF qui a demandé d'arrêter parce que c'est la CAF n'est-ce pas qui gère le stade Omnisport et le stade des Limbé actuellement et je crois que le problème a été réglé et on n'a pas eu je permets que Jean Lambène en regarde l'affiche je la connais si le président en revue il n'est pas plus en vue que les Lyon ah bon il occupe quel espace par rapport à l'affiche monsieur Nanapayon vous qui êtes spécialiste déjà c'est une affiche mal faite monsieur Nanapayon je vais expliquer si monsieur Nan était sincère sur ce qu'il vient de dire je le suis il m'aurait recruté au comité je le suis vous n'êtes pas en anglais beaucoup monsieur vous n'êtes pas en anglais beaucoup monsieur mais bien sûr monsieur on parle de l'affiche est-ce qu'il justifie que monsieur recruté comme à la communication à faire des affiches on parle de l'affiche je vous en prie je vous en prie de respecter mes autres invités je voudrais dire non vous n'aviez pas la parole c'est moi qui l'ai fait c'est monsieur Nanapayon qui avait la parole que j'ai prise à Thierry pour dire un mot vous n'êtes pas d'accord avec cette affiche sur les proportions parce que vous parlez depuis longtemps des proportions je voulais faire un clin d'œil à Jean Lambert qui a gentiment dit que j'étais un expert et je voudrais le remercier quand nous étions jeunes nous nous étions promis quelque chose que je ne vais pas dévoiler sur ce plateau parce qu'on est en plein en plein 12h un dimanche et cette affiche je vous en prie et on est à 13h monsieur s'il vous plaît vous avez regardé l'affiche dont je parle de Ferdinand monsieur Nanapayon monsieur Nanapayon vous a interpellé vous a demandé de regarder est-ce qu'un repos au nom mais est-ce que les proportions et même vous aurez fait pareil en une seconde comme je vous le dis si j'avais reçu le brief qui sont une sorte d'affiche voilà une affiche 6x3 etc nous voulons que le chef de l'état soit en majesté à gauche ou à droite nous ne voulons pas qu'il étouffe le logo nous voulons qu'il soit bon j'aurais peut-être proposé moi j'aurais peut-être proposé que mettons le chef de l'état mettons-le sur son vélo par exemple nous ne le mettons pas parce que les tuiles mais ça peut aussi dire qu'il soutient qu'il est le premier supporter des Lyons il peut être grand-d'oeuvre merci merci à la réalisation pour cet appel on revient aux supporters et l'engouement autour des Lyons par rapport aux supporters moi je suis le premier le premier problème le tout premier problème moi c'est pas le comité d'organisation mais c'est la fédération qu'on me laisse de foutre et c'est quoi le problème à ce niveau ? parce que la fédération jusqu'aujourd'hui n'a pas de boutique rien on n'arrive pas à voir les gars des Lyons déjà j'ai acheté mon maillot dans la rue hier ça c'est clair vous allez remarquer que les maillots qui sont portés à gauche à droite c'est ce qu'on achète au marché central avec de qualité douteuse vraiment de qualité douteuse et alors je crois que c'était le moment n'est-ce pas je crois monsieur Nana Payan qui est spécialiste c'était le moment n'est-ce pas choisi pour pouvoir effectivement faire du je n'aurais pu me poser l'accepter donc maintenant au niveau du public comment est-ce que les spectateurs ne se pas se comportent mais maintenant de l'autre côté je crois que ici moi je vais être sincère j'ai vu un peu ce qui s'est passé pendant la vente des billets les Camerounais aiment le foot c'est sincère les Camerounais aiment le foot ils ont réellement acheté les billets il y a eu un problème au stade il faut le dire c'est les trois les trois panneaux oui les trois panneaux les écrans là on retrouve on barrait la vue n'est-ce pas à certains spectateurs et c'est une question que des gens ont acheté des billets et ont refusé de les faire justement parce que c'était plein sincèrement maintenant c'est à ce niveau quand même aussi où j'attire l'attention de gens de gens c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour parler pour ramener quand même des gens dans les stades on a eu un problème je suis de ceux qui pensent que la musique elle était très belle oui mais c'est pas une musique destinée à ce genre de choses ce que Charlotte nous a présenté l'hymne comme on l'appelle seulement l'hymne pouvait ramener c'est-à-dire amener les gens à s'intéresser réellement s'il n'avait été plus dansant oui oui donc il y a des petites choses au niveau de la communication peut-être qui n'ont pas permis aux gens réellement de se sentir concernés dans cette affaire-là et je crois que c'est un des problèmes on n'a pas pu mobiliser vous allez clore vous allez clore le débat sur les téléspectateurs pardon je suis réduit à l'arraché les supporters parlons donc de ces supporters qui ne se sont pas vraiment mobilisés autour des Lyon comme on l'aurait vu pendant la finale de la groupe du Cameroun on ne peut pas le dire le stade était plein hier prenez un autre exemple vous le direz tout à l'heure on n'a pas vu les gadgets c'est dû à court si on a un problème de communication comme Thierry Métomol le relevé c'est dû au fait qu'on a choisi des messieurs nantes ce ne sont pas des vous ne voulez pas que je parle que non dans tous les secteurs vous aimez 100 millions qu'on a attribué à une jeune fille de 23 ans ça vous l'avez déjà dit et du coup vous ne voulez pas que je parle madame je vous donne une femme de parole madame vous passez le temps à jalouser ce qui parce que cette jeune dame a rencontré un marché en bonnet c'est écrit c'est écrit c'est écrit c'est écrit c'est écrit c'est écrit vous m'avez montré un papier la jeune dame elle a 23 ans est-ce qu'il a écrit que les jeunes dames est-ce qu'il a écrit que les jeunes dames de 23 ans marchés qui sont tous vous êtes un riche merci beaucoup monsieur j'ai donné la parole à Ferdinand je vais la prendre de temps en temps quand même parce que c'est vous qui m'avez dit j'ai donné la parole à Ferdinand il est incapable de répondre à votre question vous voyez non j'ai dit qu'il y avait la bêtise des noms et des autres noms des autres commissions vous avez demandé pourquoi on n'a pas mobilisé quand vous dites non on n'a pas mobilisé au tout je vais vous répondre je vous ai pris votre parole je ne l'ai pas donné je ne l'ai pas donné je ne l'ai pas donné monsieur tu n'ai pas donné une chose simple on devient tous ridicules il y avait 3000 policiers au stade et pas les spectateurs on ne va pas faire le décompte des billets de vente et les recettes du stade vous allez nous donner l'argent non non de quoi vous parlez vous êtes un inquisiteur vous êtes un inspecteur je suis cameroon je paie mes impôts et je ne veux pas en retraite bientôt vous êtes tout autant justiciable que tout le camponnais arrêtez ça vous voulez faire peur à qui vous voulez faire peur à qui mais qui êtes-vous à la fin qui êtes-vous qui vous connaît cette république monsieur moi on me connaît vous c'est qui qui je vous en prie s'il vous plaît monsieur on vous a vu sorti le nom on vous a vu l'archer à la présence à la république donc vous conduz le direct à la plate d'un anglophone je n'y vais jamais je n'y vais jamais moi on me connaît et en bien bien et pas qu'au Cameroun vous savez que ce n'est pas le nom de la communication qui vous a proposé c'est vous c'est vous qui m'avez proposé vous êtes un homme permettez-moi je vous assure cette chaîne est sérieuse cette chaîne est sérieuse je ne l'arme pas j'essaie de vous aider dans ce temps jamais je ne l'arme pas 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 j'espère bonjour la fille bonjour 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 Agathe ça va Agnès bonjour oui 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 Michel ça va des images des lionnes pour amener la sérénité sur ce plateau et espérer qu'on va terminer ces 10 minutes qui nous restent avec ces filles que l'on a vu à l'entraînement ce matin seulement nos équipes reviennent du terrain elles sont donc prêtes pour affronter leur leur prochain adversaire et parlons d'adversaires justement Priscille Moadougou sur le terrain hier il faut quand même noter que les lionnes se sont imposés en ouverture devant les pharaones d'Egypte le contraire vous aurait surpris non non parce que enfin je fais partie de celles qui suivent cette équipe depuis près de six ans et nous nous sommes de tout coeur avec elle nous pensons que le couronnement de cette génération dorée qui joue ensemble depuis une douzaine d'années c'est de soulever le trophée je n'imaginais pas que que le le match d'hier allait se solder soit par un match ne soit par une défaite parce qu'il faut savoir que dans cette équipe les meneuses aboudi par exemple aboudi on guéné est arrivé une semaine avant on devait la libérer le 18 elle a dit non il faut qu'elle rentre gaël est arrivé deux jours avant le 17 elle a eu un match intense elle a eu un long voyage et tout mais lors de la séance d'entraînement la veille du match elle a eu un entraînement spécifique parce qu'elle voulait absolument être dans le 11 entrant au départ le match les rouges et noire contre ce dimanche nous sommes là nous allons faire plaisir aux camerounais et nous sommes venus défendre les couleurs de la sélection nationale elles sont conscientes qu'elles sont aimées elles sont conscientes qu'il y a qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière elle et ça c'est depuis au moins 2015 donc elle pense que le moment est arrivé et elles vont donner tout vous avez vu comment elles ont joué tout le coeur il y avait beaucoup d'émotions vous avez vu certaines pleurer même quand on quand on chantait libre moi même j'avais la chair de poule parce que on a on est ensemble depuis beaucoup d'années et c'est il y a une sorte de fusion et j'ai compris merci alors ferdinand nana paillon il ya quelqu'un qu'on a voté avant sur les réseaux sociaux c'est et non gachou l'entraîneur des lyonnes et il est présenté aujourd'hui comme le symbole de la stabilité de la tanière puisqu'il y est depuis 2004 c'est la clé du succès de cette équipe je crois et puis c'est à mes rencontres physiquement mais de loin je sens quelqu'un de humble il n'a pas long et on a besoin qu'on devient une star et on croit que c'est grâce à soi mais on sent dans cette équipe franchement que ces filles là elles vont aller très très loin il faut pas qu'on leur mette la pression je crois que la pression c'est leur pire ennemi aujourd'hui il faut pas qu'on leur mette la pression mais je pense qu'elles sont portées par un public il faut seulement tout à l'heure vous posez une question sur la mobilisation il faut que ceux qui sont en charge qui ont la charge de l'équipe nationale c'est à dire que l'afrique à foot fasse aussi des efforts parce que j'ai entendu des choses sur gaël qui aurait pu ne pas être parce qu'elle avait loupé une correspondance quelque chose comme ça je sais pas si c'est vrai mais des sources d'où me viennent cette information ça pourrait être vrai donc il faut quand même faire des efforts et pour évoquer par thierry mettez moi parler j'avais démissionné de la commission marquette il a fait qu'à foot la question de boutique ne se posait pas en termes de est ce qu'il ya des gens qui peuvent gérer des boutiques la question c'est que bon les gens restaient dans l'ombre et se mettaient à réfléchir c'est à qui est ce que nous allons vendre la possibilité d'avoir des boutiques quand vous réfléchissez comme ça de manière tordue ça prend beaucoup plus de temps et on se retrouve là aujourd'hui il n'y a pas de boutique et on va acheter des produits 80% de ces produits là je suis connu sont des produits de contrefaçon et de contrebande donc personne n'en profite je suis mal placé un mais je le dis quand même on a connu d'autres chansons d'autres hymnes il ya la célèbre chanson qui passe tous les matins et tous les soirs avant la champions league oui c'est pas dansant mais c'est devenu l'hymne quand vous entendez ça en passant vous dire ah mais j'ai loupé j'ai loupé donc je crois que on aurait pu faire passer les paroles de cet hymne là le président aïdjo oui le président biya les colons et tout les quatre parce qu'on a divisé carrément je crois en quatre sous-régions voilà voilà ça c'était ça c'était intéressant c'est à dire grâce fil les sawas les petits et puis le septentrion ça c'était très intéressant je crois que je le plan oui vraiment représentatif et je crois que si c'est des camerounais qui ont fait ça vraiment je dis bravo vraiment j'ai dit bravo à ce niveau parce que j'étais de ceux qui pensaient que charpentier n'avait pas sa place merci à vous alors ferdinand nana payon quand on regarde de cela c'était à la hauteur de ce qu'on attendait d'un pays comme le cameroun qui a mis du temps avant d'organiser une compétition comme celle là oui avant de répondre à votre question je voulais vous me permettiez d'avoir une pensée émue pour quelqu'un qui aurait aimé vivre ce que nous avons vu hier un jeune homme qui est parti de la diaspora et qui est mort le 17 robin de bouanjakpo je voudrais avoir cette pensée pour lui parce qu'il est venu au cameroun pour des événements familiaux et il prévoyait de partir après avoir vécu la canne parce que en 72 il avait deux ans et il espérait un jour pouvoir l'attendu par en quatre ans voilà et donc il n'a pas pu et il n'est plus n'est plus là je crois que il ya eu un problème de communication de cette canne qui a fait en sorte que le grand public a rejeté tout ce que le comité pouvait proposer et tout ce que le comité pouvait proposer quel que soit le monde ne pouvait pas être la panacée il ya toujours des choses merveilleuses ce qu'on a vu on ne l'a jamais vu retournons quand même que en dehors de 72 il ya quand même eu un autre événement sportif dont on ne parle pas assez c'est des championnats d'afrique d'athlétisme qui a eu en 96 ou 97 je pense que jean lambert ce serait bien de le rappeler et en matière d'événementiel la question du budget est secondaire il faut qu'on arrête de parler de budget ce n'est pas ça le problème de l'événementiel le problème de l'événementiel c'est l'objectif on peut faire quelque chose de spectaculaire on peut avec beaucoup d'argent ne pas réussir quelque chose de simple dans le cas d'espèce dans le cas d'espèce pour moi c'était une réussite pourquoi parce qu'on a vu des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de voir certainement parce que les gens ont préparé tout ce qu'on a vu hier c'était c'était non c'est pas c'est pas le problème ce qu'on a vu hier fait partie des choses qu'on n'a pas souvent vu mais malheureusement le public n'était pas préparé à accepter parce que l'image du comité d'organisation était paralysé par tout ce que l'on a entendu un chiffre un milliard oui je suis je suis je suis impressionné je l'assume de savoir que ce que nous avons ce que nous avons vu hier écouter autant d'argent c'est si là je l'assume qu'il faut demander pardon ferdinand qu'il y ait une commission d'enquête à la fin de tout ceci que c'est que j'vous payé à un expatrié milliards de francs au printemps un pays à genoux financièrement c'est bien compris c'est bien compris terminé donc donc il ne faut plus que nous a bien compris je peux aller il faudrait que on évite de poser la question du budget c'est bien qu'on passe que il ya eu 23 milliards de demandés on a obtenu 4 milliards 888 millions 246 mille francs si on a obtenu ça et qu'on a accepté de faire c'est qu'on sait que on a soit le faisable et le souhaitable donc il faut plus que les gens commencent à nous parler bien compris ce n'est pas ce qui est le petit regret que j'ai eu hier le petit regret c'est que j'ai eu hier c'est pour un événement d'une si grande importance autour du stade je n'ai vu qu'un seul annonceur ça je peux vous garantir que j'étais triste et ça fait partie du décor on en vient jean lambert non l'ouverture s'est déroulée à guichet fermé à guichet fermé pardon c'est ce que la presse a annoncé est ce que le comité d'organisation se dit j'atteins mon objectif je voulais du monde au stade je voulais du spectacle je voulais qu'il y ait un show comme celui-là et donc ça a été fait l'objectif du comité d'organisation n'est pas de remplir le stade c'est quoi c'est de remporter de faire remporter la coupe à nos lyonnes elles sont quand même l'objet principal de toute cette animation de toute cette agitation et ce serait raté le coach qu'on à la fin au toit au soir du 3 décembre que l'on ne retienne une bonne cérémonie d'ouverture une bonne cérémonie de clôture que l'on avance des chiffres dont on ne sait pas où on va les tirer les gens en prison ou qu'on les porte en triomphe si au bout du coup figurez-vous que ce trophée nous a échappé à mais ce qui semble accessoire là donc comme vous le dites le spectacle et tout est aussi important c'est très important parce que voyez vous hier nous avons mis sur une fusée c'est de grands moments de préparation de stress d'émotions décuplées d'adrénaline ça fait 44 ans ferdinand est gentil de dire il ya 96 il ya eu les chanteurs mais ça n'a pas eu la même envergure et sur cette organisation plan le spectre dont de 1972 va-t-on réussir son organisation et il le dit cette organisation a été parasité longtemps à l'avance les stades dont on doutait de la praticabilité le jour j'y est venu et donc on a avancé en tremblant tous réussirait on mais je crois que aujourd'hui hier soir on a mieux dormi moi j'ai mieux dormi parce que comme la mise en orbite d'une fusée quand commence le décompte à 10 et puis à zéro vous êtes dans les salles vous voyez comment les gens trépignent ils sautent ils arrivent sur l'orbite lorsqu'elle arrive le 3 décembre on fera l'objectif en communication c'est la cible la cible pour nous c'est le public en brunet il est satisfait à votre avis vous avez vu le star était plein des gens étaient encore dehors et pour nous c'est c'est l'objectif il faudrait maintenant que lorsque les lions ne sont pas actrices que ces stades continuent d'être mais c'est un défi qui est difficile à remplir parce que ailleurs même dans les peuples reconnus comme fouteux c'est souvent difficile de faire les plans de stade lorsque le pays organiser sur la scène alors précis juste un mot de ce chiffre ou bien alors chantant roger a dit tout à l'heure que c'est un français qui a mis en scène tout ce qu'on a vu là bas justement c'est un mot avant que 20 heures non mais si je n'ai pas revenu il était quand même là non il n'est pas revenu il n'est pas revenu on a arrêté avec lui alors le budget que je sentais bon sur la mise en scène ça dit c'est qu'un camerounais qui a créé tout cela oui c'est un camerounais qui a créé tout ça le ministre des sports et de l'éducation physique oui je suis désolée en matière s'il vous plaît on est ici pour informer les gens je suis la spécialité en matière d'événementiel tous ceux qui sont passés par l'institut national de l'agence et des documents de ce scénario qui remonte à deux voire trois ans avant en même temps du budget à vrai du tout parce que le budget de notre commission est d'un milliard de cent millions on ne peut pas mettre un milliard uniquement sur une cérémonie du vertu c'est pas possible alors qu'il ya d'autres d'autres pains et d'autres nations qui vont suivre alors un mot vous attendiez à quoi vous attendiez à quoi à rien du tout à rien du tout on n'aurait pas dû avoir une cérémonie d'ouverture non non à une cérémonie d'ouverture digne de l'argent des camerounais qui a été dépensé avec quoi jeune soeur commence par l'événement une sélection du stade omnisport 26 milliards ça veut dire 26 mille millions merde excusez moi de parler comme ça et le stade à l'humain j'ai dit excuse moi de parler comme ça le temps dans l'humain la construction a coûté trois milliards pour le réfectionner on a dépensé 26 milliards vous savez qu'on a été à l'école un peu au cameroune quand même alors vous avez dit que le ministre bidoumpak était l'organisateur de tout ceci ça me conforte à l'idée que ce n'est pas la personne vous savez comment s'appeler le ballon de cette compétition maraba ou l'enlever b pour mettre f ça fait marafa avait-il besoin de cette provocation maintenant pour des pouces b non mais alors vous savez qu'on ne parle pas au cameroune voilà l'organisation voilà les croix de cette affaire on n'a pas intégré les gens qui comprennent les choses on n'a où ça merci c'est qu'on ne parle pas à vous ça on s'est compris merci vous l'aurez bienvenue vous comprenez je voudrais que si on veut transformer cette tribune en tribune politique moi je fais pas de la politique c'est bien c'était mon point de vue me semble dire je voudrais dire chacun a les sources d'information qu'il veut mais nous sommes là face à des camerounais qui nous regardent et c'est aussi des contribuables qui nous regardent je crois que nous sommes là pour les informer pas verser dans la déclamation dans la calomnie dans la désinformation moi je suis chargé de la communication pas de la décommunication et si des gens ont des problèmes particuliers verser sur chaque plateau chaque fois qu'on les y invite moi je ne suis pas venu là pour ça s'agissant du nom du ballon il n'est pas du ressort du canton de nominer ou de nommer ou des désigner ou de de donner une identité à bon à quelques objets que ce soit appartenant à la caf propriétaire exclusif de tous les droits de l'événement qui lui appartient le ballon et quand on écrit maraba je croyais qu'il était très intelligent comme une chercheur de le trouver ici si pas comme on pourrait en charge en changeant simplement oui parce que vous attaquez depuis longtemps le président de la république non non j'ai bien dit que je l'aimais beaucoup parce que c'est votre alibi vous vous cachez tout le temps derrière le président bien vous le montez vous disons à plusieurs reprises il s'est présenté sous l'égide de la du rdpc pour emporter des victoires politiques il n'a pas pu c'est son problème nous sommes ici pour parler de la carte est ce que nous allons faire de l'organisation c'est ce que nous faisons je parle de 26 milliards pour la réfection qui a coûté 3 milliards à l'arrivée tu n'es expliquez moi ça en tarogé s'il vous plaît n'est pas encore les questions et on en vient à votre question je suis le je viens à toi par cette question la presse assure cette semaine que la caf a annoncé que le cahier de charge de cette compétition était largement atteint s'agit de quoi exactement non je veux d'abord dire que ce ballon a été utilisé en amibie 2014 donc c'est là qui s'appelait vraiment enlevé l'équivoque sur la nomination du ballon je parle de 2014 et dans cette baudée que c'est la deuxième fois qu'on utilise au cours d'une compétition qui concerne le c'est bien compris et maintenant que le cas est de charge temps maintenant pour ce qu'elle est de charge il est il est au dessus de ce parce que il faut déjà savoir que en termes d'infrastructures moi j'ai pas j'ai jamais assisté à une canne féminine moi j'ai plutôt assisté à une canne masculine et à une coupe du monde mais de ce que j'ai appris de mes confrères qui ont participé beaucoup m'ont dit que généralement les cannes féminines se se déroule dans des stades comme le stade militaire comme le stade annexe numéro 1 donc les responsables de la caf ont d'abord été impressionnés de constater que c'est dans un stade comme celui de de fadena qui a pu de près de 40 mille places que 42 mille parce que le cameroon décide que la compétition va se jouer pareil pour le stade de lille à ce moment là ils ont commencé à se dire hé ces gens-ci veulent mettre le football féminin à un certain niveau ce côté transport tout a été assuré côté hébergement tout a été assuré côté mobilisation tout a été assuré côté encadrement de vous savez c'est la compétition de la caf alors eux ils disent vous devez nous mettre dans telles conditions vous devez prendre soin des arbitres et des équipes et sur ce plan là il n'y a rien à redire oui et des médias c'était d'accord alors pourtant ferdinand n'en a pas la presse a aussi noté que les travaux des dernières minutes se sont faits par exemple dans les villes de yaoundé et de limbé si jusqu'à hier matin encore il y avait des rues ou des nids de poules étaient en train de coucher un balade et certaines aussi badigeonné de couleur jaune ou blanc selon on aurait pu s'y prendre un peu plus tôt non non pas du tout comment ça parce que quand même si on avait commencé il ya cinq ans ça serait exactement pareil parce que c'est dans notre adn chez nous quand nous avons à la fédération d'athlétisme relancer le bon cabroule on avait ce problème on mettait de la peinture pendant que l'athlétisme ça chauffait pour pour prendre alors nous avons eu une idée on a dit on va faire on va lancer une fois trois jours avant ça permettra que ben on sera à l'heure avant le jour j donc il ya des solutions pour résoudre ces problèmes mais celui là de des nids de poules etc moi ça ne me surprend pas je suis impressionné que ce ne soit pas pire bon on a vu au brésil on a vu au brésil dernièrement il y avait encore des grands travaux pendant la coupe du monde on a expliqué que les jeux olympiques aussi donc moi ça me surprend pas moi ce qui me choque voyez vous c'est jean lambert est sur ce plateau et je vais pas l'attaquer mais amicalement j'ai quand même posé si vous le permettez une question sur est-ce que vous ne pensez pas que le comité est responsable d'une partie de de la vie du public de la vie négative parce que il ya eu des confusions sur la communication et sur l'information je me suis laissé dire que vous président de la commission avait sous la commission la communication internationale à certains de vos amis venus de l'étranger voilà jean lambert je ne voudrais pas je ne voudrais pas que vous pensiez c'est moi jean lambert